Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Voilà, donc le débat du jour. Aujourd'hui, ce sera sur l'égalité LGBT 2012. Donc, les bilans des 5 ans de notre cher président Nicolas Sarkozy. Donc, il y a le bilan de la mandature 2007-2012. Donc, ça a été fait par la fédération LGBT qui dit que la fédération, d'abord en présentation de la fédération LGBT, c'est composé de 20 associations et centres LGBT regroupant eux-mêmes d'autres associations LGBT à vocation plus locale ou régionale, soit au final plus de 130 associations LGBT réparties sur tout le territoire. J'entends du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ? Ça doit être premier qui... D'accord, c'est très bien. Oui, merci pour les oreilles. Donc, plus de 60 associations et organismes présents en Ile-de-France à vocation conviviale et culturelle, étudiants, sportives, confessionnelles, professionnelles, politiques, syndicales, de santé, de lutte pour la promotion des droits humains de parents ou de futurs parents. Alors, si je ne vous dérange pas, peut-être, je vous entends de loin. Si c'est possible de mettre un peu de silence, ça serait bien. Alors, le temps des bilans. On entend René de loin. On entend René, mais est-ce que c'est possible de ne pas parler fort ? Je suis en plein truc, n'est-ce pas René ? Je t'entends de loin, c'est très agréable aux oreilles. Ça va ? Bonjour à tous, c'est tout le monde de ma tante. Bienvenue dans Equality. C'est bien, t'as entendu ? Oh, bonjour déjà. Donc, tu as installé toi, je te mets le micro. Je m'installe. Donc, tu as compris le sujet du jour, on parle de l'égalité LGBT 2012. Est-ce que tu l'as lu, c'est l'égalité LGBT 2012 ? Tu l'as lu le texte ? Non, pas encore. Je l'ai amené pour en parler demain. Ah bon ? Si tu prends les mêmes sujets que moi, on va y arriver. Mais moi, ce ne sera pas de parti. C'est toujours très agréable. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Donc, on va faire le bilan des 5 ans de mandature par l'intérêt LGBT. Donc, les marches des fiertés LGBT, les lesbiennes et les gay pride de toute la France avaient pour mot d'ordre l'année dernière, pour l'égalité, en 2011, je marche, en 2012, je vote. Ces derniers mois sont pour nous l'occasion de faire le bilan de la majorité gouvernementale actuelle, mais aussi d'envoyer un signe clair, un avertissement aux responsables politiques de tous bords. La question de l'égalité des droits doit nécessairement bénéficier d'une place de choix dans les débats électoraux de 2012. Ouverture du mariage pour les couples de même sexe, reconnaissance des familles homoparentales, droits des trans, les sujets ne manquent pas. La France en avance en 1999, avec le vote du PACS, accuse désormais un retard certain sur ses voisins européens concernant les droits des LGBT. L'égalité ne peut plus attendre. Depuis 2007, entre renoncement et occasion, manquait. Par contre, oulala, le bruit derrière. Mais oui, comme... Mais c'est la déviation qui fait ça. Ah non, mais c'est terrible. Bon, à Sèvédard, c'est aujourd'hui le carnaval, et voilà. Les voitures sont déviées. Ah non, mais c'est terrible aux oreilles. Alors, malgré quelques mesures d'amélioration du PACS, des campagnes de lutte contre l'homophobie et la lesbophobie, notamment dans l'éducation nationale et enseignement supérieur, et quelques déclarations à l'international, déclarations à l'ONU, actions de la diplomatie française autour du 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, obtenu grâce à l'acharnement et la détermination des associations, force est de constater que depuis 2007, et l'élection de Nicolas Sarkozy, le bilan sur les questions LGBT est bien maigre. Depuis 2010, le gouvernement et sa majorité semblent même moins ouverts au dialogue qu'auparavant. En 2007, Nicolas Sarkozy s'était engagé en faveur de la création d'un statut du beau-parent. Suite à la pression exercée par les conservateurs, le report du projet de loi sur la réforme de l'autorité parentale et du droit des tiers a été annoncé dans le journal Le Monde le 27 mars 2009. Nommé le 9 avril à la tête d'une mission sur la modernisation et la législation sur l'autorité parentale et le droit des tiers, Jean Léonetti, préconise l'abandon non seulement de tout ce qui peut faire référence aux familles homoparentales, mais aussi de la seule véritable avancée que l'inter-LGBT avait saluée, à savoir celle de mieux garantir à l'enfant la possibilité d'entretenir des relations avec un tiers et en précisant les modalités. Le statut du tiers venait d'être enterré. Ce dossier ne sera jamais réouvert par le gouvernement. Quelque chose à dire pour l'instant sur ça ? Je suis désolé, je suis déçu que l'avancée ne s'est pas faite et pourtant l'ouverture, elle était dès 2007 et puis c'est tombé dans les oubliettes à mon regret. C'est vrai que c'est un petit peu bête qu'on soit quand même en 2012 et que voilà seulement qu'ils ouvrent à peu près une piste valable pour les centres LGBT et pour les droits des homosexuels. Pour les droits LGBT seulement. En tant que militant, je suis totalement, toujours, pour une avancée. On s'est battu pendant 10 ans pour le PAX. Le PAX, c'est pour tout le monde. Voilà seulement qu'il est... Et là, les familles homoparentales, elles sont de plus en plus nombreuses et elles ne doivent pas être écartées du circuit. Et il faut penser à elles. Et c'est bien qu'on reprenne le flambeau et qu'il y ait des avancées dans un futur gouvernement. Continue. Alors on poursuit. Le 14 mai 2010, le ministère de la Justice a publié une circulaire visant à homogénéiser les pratiques concernant les expertises lors de la demande de changement d'état civil des personnes trans, notamment en visant à limiter le recours à la triple expertise. Toutefois, force est de constater que cette circulaire est loin d'être appliquée. Enfin, la majorité parlementaire s'est illustrée ces derniers mois par ses votes contre l'égalité des droits, en refusant l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe au printemps 2011, ou en refusant l'ouverture de l'AMP. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'AMP ? C'est de l'aide médicale... Ah, presque. C'est l'assistance médicalisée à la procréation. D'accord. Oui, oui. Mais c'est interdit en France. Il faut aller en Belgique, il faut aller en Roulande pour pouvoir avoir cette assistance-là. Alors, pire encore, elle aggrave la situation des malades du VIH en révisant les critères d'attribution du droit au séjour pour soins dans le cadre de la loi sur l'immigration votée ces derniers jours et condamne près de 30 000 étrangers malades à retourner dans leur pays d'origine où l'on sait pertinemment que les traitements sont quasi inaccessibles. Des associations LGBT mobilisées sur tous les champs ces cinq dernières années. Le droit au séjour pour soins, ouverture de l'AMP à toutes les femmes, ouverture du mariage au couple de même sexe, etc. Et à chaque fois qu'une avancée ou un recul législatif s'annonçait, les associations LGBT se sont mobilisées pour faire valoir leurs exigences et pointer du doigt l'incapacité du gouvernement et de sa majorité à faire avancer les droits des LGBT. Lutte contre les discriminations par l'éducation dans le monde du travail. Les associations ont aussi été force de propositions pendant ces cinq années. Ce bilan se veut comme une lecture objective de l'action du gouvernement et de la majorité parlementaire concernant les questions LGBT parce qu'il est important de faire l'inventaire d'une majorité sortante pour voter en connaissance de cause. Réaction ? Mais non. Non, mais de toute façon, on ne peut pas dire grand-chose au niveau du travail par rapport aux LGBT. Et déjà, c'est déjà bien que les associations, les centres LGBT se sont battus quand même au niveau que les homos soient acceptés. Et je parle de tous les homos, les trans, les bi, les lesbiennes, soient acceptés dans le monde du travail. Mais ce que moi, je constate, c'est qu'on en... On en est encore loin. On en est encore loin. Mais on ne le voit pas. Les discriminations travaillent par rapport à sa situation de LGBT. Comme tu dis, c'est regrettable, mais ça ferme pas mal de barrières. Mais oui, mais... Donc il faut le dire que vous pliez. D'un sens, ça ferme des barrières, mais ça ne se voit pas non plus. Tu ne peux pas savoir quand tu rentres. Il peut y avoir des préjugés sur ton style de vie, sur tes enquêtes des réseaux sociaux. Il faut savoir que l'employeur a accès à tous tes dossiers. Tu es fiché de partout. Et donc, s'il n'y a pas... Le seul dossier qu'il n'a pas, c'est ton casier judiciaire. Eh bien, il le demande des fois pour l'embauche. Oui, il y en a qui le demandent. Mais non, mais bon, tu ne peux pas savoir quand tu... Par exemple, tu as une personne qui se présente pour un boulot, automatiquement... Toute administration, tu dois fournir ton casier judiciaire numéro 2. Oui. Non, mais tu ne peux pas savoir si c'est une lesbienne, un hétéro, un homo, un bi. Non, après... Tu ne peux pas savoir au premier coup d'œil. Mais si... Heureusement que maintenant, on fait les CV anonymes, parce que rien que déjà de voir une photo sur un CV, c'est discriminatoire. Tu vois la photo, cette personne, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Hop, pas de direct panier. Mais même que tu n'aies ta photo... Déjà, même si tu as les compétences pour le poste. Et donc, c'est regrettable. Et donc, d'où la nécessité mise en place des CV anonymes qui donnent une chance d'obtenir un entretien professionnel de façon à pouvoir défendre ses compétences et dire que vous êtes apte à obtenir tel poste, telle situation et que c'est la valeur travail qui prime sur la valeur physique et sur la valeur comportementale. Oui, mais je suis d'accord. Mais bon, tout à fait... Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Automatiquement, ce n'est pas parce que... J'en suis témoin. Oui, ce n'est pas parce que tu auras ta photo sur ton CV qu'automatiquement... Tu passes... Tu vas être... Tu vas être sûr d'avoir un truc... Tout dépend de l'attitude du rogretteur. Tu plais ou tu ne plais pas. Oui, mais ça dépend de ton CV aussi. Il faut charmer l'employeur pour pouvoir... C'est malheureux à dire, mais c'est ce lien de travail d'équipe que j'essaie de prévaloir, c'est que l'employeur doit reconnaître les compétences de chacun et de chacune qui est tout à fait capable, polyvalente, dans différents postes recherchés. Oui, de remplir ses fonctions selon le poste recherché. Tout à fait. Alors, avant qu'on passe aux revendications, parce que le bilan, il y a 25 pages. On n'aura pas le temps de tous les dire. Par contre, on va parler des thèmes, des revendications, de pourquoi. Un petit truc par rapport au chat. Tout à fait, le téléphone, c'est en deuxième partie. Mais néanmoins, les gens peuvent réagir sur le chat, néanmoins sur ça. Allez, en avant. Allez, vas-y, ouvre-toi. Réagissez sur notre chat sur www.ecolity-gayfree.fr Ecolity-gayfree.fr Coucou. Et voilà, le troisième jingle. Donc, vous l'avez bien compris, equality-gayfree.fr pour le chat. C'est gratuit, vous pouvez aller quand vous voulez. N'hésitez pas à réagir sur les sujets qu'on évoque. Quelque chose à dire ? Je suis un peu patraque aujourd'hui. Non, mais on va peut-être poursuivre sur les revendications aussi. Alors, sur les revendications, il y a plusieurs thèmes. Donc, c'est des revendications portées par les trois fédérations LGBT, quand même. Donc, il y a un, deux, je vais vous dire combien il y a de thèmes au total. Je crois qu'il y en a huit, si je ne me trompe pas. C'est ça, huit thèmes. Alors, on commence par le premier thème. Le premier thème porte sur les couples et la conjugalité. Donc déjà, sans que je vous dise zéro revendication, parce que déjà, vous, vous avez vos propres revendications là-dessus. Qu'est-ce que tu entends par couple et conjugalité ? C'est un couple LGBT, évidemment. Je ne sais pas. Moi, personnellement, couple LGBT, automatiquement, c'est que c'est bon, s'ils s'aiment automatiquement, s'ils s'aiment automatiquement, ils ne sont pas forcés d'habiter directement ensemble. Mais le mieux, c'est de faire gaffe, de se déclarer au bout d'eux. Oui, ils peuvent se déclarer au bout de trois, voire quatre. D'abord, il faut qu'ils soient certains et sûrs. Certains doivent vivre ensemble aussi. Parce que les couples se font et se défont, vont me cuire les chemises. Et donc, c'est vrai que l'amour des uns, l'amour des autres. Vérifier que ce n'est pas une aventure passagère, que c'est une personne de confiance, envers qui vous vous sentez bien. Le bien vivre ensemble est une réalité. Et après, c'est vrai que les démarches de reconnaissance juridique au niveau du PACS, en mairie, au tribunal, beaucoup de questions se posent avec les soucis de l'entourage, les soucis que vous rencontrez auprès de tout ce qui vous touche de près. Et essayez de partir sur de bonnes bases pour constituer un couple harmonieux. Alors, voilà la liste de ce qu'a fixé les fédérations GBT. On va essayer de réagir sur ça, si on est d'accord ou pas. Donc, premier point, on est toujours sur le couple conjugalité. Réformer le code civil pour ouvrir le mariage au couple de même sexe. Oui, ça, c'est l'égalité. C'est un point. Ce n'est pas une histoire de pour, mais c'est aussi de dire ce qu'on en pense. Moi, personnellement, je sais très bien qu'il serait temps que les mentalités évoluent dans le bon sens de terme pour qu'on puisse vivre en harmonie. Et que, de toute façon, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, qu'on soit bi, qu'on soit trans, qu'on soit lesbienne, chacun vit comme il a envie. Oui, chacun a droit de vivre sa vie comme il l'entend et comme il s'aime. Ensuite, deuxième point, réformer le PACS, signature en mairie, fiscalité et alignement sur le mariage en ce qui concerne les droits liés à la vie quotidienne du couple, droits de séjour, droits liés au décès du partenaire, reconnaissance d'un lien familial et appliquer effectivement le PACS en Polynésie française et à Mayotte. Ça, les Outre-mer, je ne connais pas trop leur avancée. C'est vrai qu'ils doivent se mouler, comme on dit. Si une loi, telle loi passe pour l'ouverture du mariage, ils se s'accommoderont, je l'espère, dans l'esprit de la loi. Oui, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours refusé là-bas. C'est qu'il est toujours refusé là-bas. Le PACS est toujours refusé là-bas. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est dommage, c'est qu'ils ne sont pas encore pour l'accepter là-bas. Et c'est ça qui est dommage. Alors, ensuite, quelque chose sur le PACS ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait dix ans que le PACS existe, même plus, ça fait maintenant... On est à la treizième année, non ? Ça n'avance pas, en tout cas. Il n'y a aucune avancée. Non, c'est juste une déroute, une déroute, quelque part, de la fameuse union civile. Et donc, le PACS, l'union civile, elle était pour les couples de même sexe, non, 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 les couples hétéros, les unions civiles, et le PACS permet à former un couple de même sexe. C'est tout, quoi. Le lien des deux entre l'union civile et le PACS, voilà, quoi. En précisant qu'il y avait, en parlant du bilan des cinq ans, il y avait une possibilité, il y a cinq ans, qu'on pouvait passer du PACS au... Comment dire ça ? Au concubinage. Non, le concubinage, il existe. C'est surtout le mariage civil, quoi. C'est le mariage de personnes de même sexe ? Oui. Une fois qu'ils étaient passés du PACS, ils pouvaient passer au mariage civil. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est que ça a été proposé par Sarkozy, qu'il avait proposé en 2007, qu'il n'a jamais fait. Et aujourd'hui, maintenant, il a dit clairement qu'il est contre le mariage. Alors, il est passé de 2007 à l'égalité des droits, aujourd'hui, que dalle. Mais parce qu'il était en recherche d'électeur, donc il fallait qu'il fasse... qu'il ouvre des... Ah ben évidemment... vers la communauté... Comme on est une minorité et qu'on s'engage vers... Oui, mais les minorités, elles le votent. Donc elle a aussi le droit de s'exprimer au même titre que les citoyennes et citoyennes. On continue ? On continue. Alors, troisième point, permettre la transcription en droit français de toutes les unions conclues à l'étranger sans que les couples ne perdent de droit. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, moi, j'aimais des doutes. Moi, j'aimais... Pour moi, personnellement, j'aimais des doutes. Parce que c'est que tu te maries à l'étranger, mais il faudrait que ça soit reconnu. Ah, il y a un portable qui sonne. C'est très orbitant. Ce qui est... Le problème qui est, c'est pas que je suis contre l'union au niveau des étrangers de tout ça, mais c'est que le faire reconnaître une fois en France, je ne vois pas à quoi ça servirait. Mais déjà, en Europe, on a du mal. Parce que les personnes qui se marient en Hollande, les personnes qui se marient en Belgique, je pense, et après, le mariage n'est pas valable sur le territoire français, mais uniquement valable dans leur pays. Et pourtant, ils sont, comme nous, européens. Parce que moi, je me sens aussi européen, aussi bien que français. Et donc, il faut que le mariage soit libre de tout respect et de tout droit dans toute l'Europe. Voilà. français, oui, on est tout ça. Mais oui, mais bon, après... La musique est européenne, je suis désolé, même en Hollande. De toute façon, on est 27 pays en Union européenne. pourquoi le couple qui est marié en Hollande soit discriminé et rejeté en France ? Ah non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Oui, ils sont mariés. Bon, après, ils décident. Mais il faudrait qu'ils puissent, avant d'intégrer, avant d'intégrer une habitation en France, automatiquement, il faut que, par exemple, ils se marient en Hollande, automatiquement, il faut qu'ils fassent leur régularisation au niveau de l'État français. Au niveau de la France... il ne va pas être paxé, il ne va pas se marier, il ne va même pas. Et donc, leur mariage n'est pas retenu. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'il est dommage aussi de... Dès qu'ils s'installent en France, leur droit est perdu. Ils perdent tout le droit, mais c'est ça qui est un peu dommage. C'est dommage, parce qu'ils sont européens comme toi et moi. C'est clair. Autre point, donc, on me dit que le chat ne marche pas, mais bien sûr, je viens de vérifier, il marche très bien. Donc, pour ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à venir. qu'on entend, c'est les désondres qui tournent. Non, mais il ne faut pas surtout ne pas m'appeler pendant les débats, ça serait bien. Donc, quatrième point, donc, promouvoir partout en Europe le droit de libre circulation et de libre installation des couples de même sexe, en particulier des couples de binationaux liés par des mariages ou des partenariats enregistrés dans un pays européen autre que celui de leur citoyenneté et garantir la reconnaissance des effets produits par ces unions. Voilà. Oui, mais non, c'est tout simplement le droit à l'égalité et que tu sois binationaux automatiquement. Que tu sois marié en Allemagne, enfin, ce n'est pas encore fait, mais marié dans un pays où le mariage est ouvert, soit reconnu au sein de l'union. Passons au deuxième thème. Donc, le deuxième sujet qu'a fait la Fédération, c'est sur la famille et la parentalité. Donc, premier point, assurer la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre pour des personnes célibataires souhaitant adopter un enfant. Ça, c'est plus... Ça, c'est plus compliqué. Non, mais c'est... Parce que l'adoption est possible pour une personne seule, mais elle n'est pas encore bien perçue pour des couples de même sexe. Oui, mais le problème, il ne faut pas oublier un détail, il n'y a pas écrit sur notre front au mot, je crois. Mais je vais prendre un exemple. Moi, personnellement, je vais prendre un exemple. Je connais un couple de lesbiennes qui sont des amis depuis 8 ans et en fin de compte, on vient de s'apercevoir qu'en fin de compte, mais elle est lesbienne, elle vit avec sa copine et elle a voulu un enfant automatiquement. Elle a demandé à une personne, à un homme, de faire l'amour avec pour avoir un enfant. Alors là, automatiquement, ils ne peuvent rien faire. Automatiquement, la loi ne peut rien faire automatiquement parce que c'est un désir. Même qu'elle soit lesbienne, automatiquement, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Oui, mais ça revient quand même à la question. Ça revient quand même à une question. Comment on fait un dossier pour adopter un enfant ? Il y a écrit comment ils peuvent savoir qu'on est homo ou hétéro ? Parce qu'il y a une enquête qui est obligatoire, une enquête sociale qui est faite sur votre vie, sur vos revenus, les personnes que vous fréquentez. Peut-être un dossier de 200 pages à remplir. C'est facile, tu dis. à remplir et à soutenir ce dossier. ça passe en commun. C'est facile. C'est facile si tu dis que tu es hétéro. C'est vrai qu'ils vont demander à ton employeur, à tes amis, à l'association où tu es adhérent. Ils recherchent. Tu sais que c'est une violation de vie privée. Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est une violation de vie privée. Ça fait partie d'une enquête sociale. Je suis désolé. Je suis désolé au respect de l'enfant. Il ne faut pas abuser non plus. Oui, mais c'est ça. Tu dis que c'est ça, mais on n'est pas obligé d'accepter. Je suis désolé. Ah non, mais c'est bien sûr. C'est de la violation de vie privée. Je sais que je comprends la procédure que tu dis, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la procédure. Je suis désolé. C'est pour ça que c'est très difficile pour avoir, pour qu'un couple de même sexe adopte un enfant. D'accord, pour deux hommes, d'un certain sens. Mais moi, je ne pense pas que deux hommes acceptent un enfant et que deux femmes. Qu'est-ce que ça change ? Ils sont aussi capables que deux femmes d'adopter un enfant et de prendre en charge le côté paternité. Les couples de garçons ont des copines, les couples de filles ont des copains. L'équilibre de l'enfant, il est dans les deux côtés. Moi, je vois très bien quand des couples divorcent pour soit l'homme se remettre en ménage avec un autre homme ou soit la femme se remettre en ménage avec une autre femme et il y a des enfants et ça se passe très bien. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais je ne vois pas le problème que tu sois que tu sois hétéro, homo, bi, trans ou lesbienne. Automatiquement, je ne vois pas qu'est-ce que le problème c'est d'adopter des enfants se pose. C'est si une personne veut adopter une personne, je ne vois pas pourquoi ils font des enquêtes approfondies pour savoir par rapport à l'enfant. Je suis désolé. De toute façon, il y a bien des lesbiennes qui ont des enfants depuis des années. Quand tu es femme, ça passe beaucoup mieux parce que tu as cette image de mère d'enfant, de cette mère poule, de cette mère pondeuse. Et alors, ça ne change pas pour les pères. Si, pour les pères, c'est difficile parce que déjà, quand tu es homo, tu ne vas pas forcément coucher avec la première fille venue. Pour avoir un enfant, si tu n'as pas de relation intime avec une nana, tu ne peux pas être un parent. Ou alors, il faut trouver deux copines qui soient lesbiennes et qu'il soit ou une femme qui soit d'accord pour engendrer pour un enfant et puis après, te le refiler. Ça, c'est délicat. Voilà la problématique de couple mec. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont recours à l'adoption parce que là, ils peuvent s'occuper comme si c'était leur propre enfant parce que génétiquement, ils ne peuvent pas procréer, pour créer une relation avec une relation femme et donc, mais être tout à fait capable d'élever et d'accompagner un garçon à l'école et de s'en occuper comme un père. Oui, mais c'est ça le problème que moi, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait autant de discrimination par rapport à ça, justement, dans le monde LGBT par rapport au niveau de l'adoption. Voilà, parce que les gens crient au scandale, ils crient à la non-détermination, à l'incapacité de personnes mal d'avoir des enfants, ils crient à la pédophilie, ils crient à tous ces critères qui vont essayer de nuire à cette possibilité-là d'un vœu pieux parce qu'un enfant s'est réfléchi, un enfant s'est désiré, un enfant s'est un avenir, il faut regarder tout ça et donc, les gens, ils sont inquiets, ils ont peur et plutôt que d'affronter de fausses vérités, ils dénigrent tout. Non, mais le problème qui est, mais moi, ça, c'est mon avis personnel, c'est que les gens, ils sont tellement basés que l'amour d'un enfant, c'est un homme, une femme. Ils sont tellement catholétiques, catholétiquement posés dans le sens Dieu nous a fait des hommes, des femmes, l'amour, c'est un homme, une femme, c'est tout, basta. Mais moi, ce que j'ai retenu de Dieu, il a dit, aimez-vous les uns, les autres, comme Dieu vous a aimés. Voilà, que tu sois homo, hétéro, que tu sois hétéro, bi, trans, circonstances confondues. L'amour est universel, on a toujours dit. Mais oui, mais voilà, c'est pas vrai pour tout le monde, de la preuve. Bon, il faut continuer. Alors, on continue. Ouvrir à la possibilité d'adoption conjointe d'un enfant au couple de même sexe et l'adoption plénière de l'enfant par ses parents sociaux. On continue ? On continue. faciliter, troisième point, faciliter les procédures de partage de l'autorité parentale. Mais oui, là aussi, c'est... Oui, que ça soit reconnu 50-50 en cas où s'il y a qui soit... Un couple est séparé. Ça fait partie de la séparation, du divorce, par exemple. Et donc après, l'enfant, il est tantôt chez la mère, tantôt chez le père. Il regarde avec qui vit le père, il regarde avec qui vit la mère. Chacun a le droit de refaire sa vie. C'est sûr. C'est normal. Une fois séparés, ils ont tout à fait le droit de refaire leur vie. L'enfant est là. Il faut quand même qu'ils continuent à assumer leur gosse. Ah ben... Voilà. Et après, donc pourquoi on retirerait la garde au père parce qu'il vit avec un autre homme ou on retirerait la garde avec sa mère parce qu'elle vit avec une autre femme. Et ça, c'est pas bien. Mais oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ça. Ça existe. Ça existe. C'est malheureux, mais ça existe. Oui, je sais que ça existe. Il y a des maisons d'accueil où tu vas mener pour avoir le droit de visite de 8h à midi, 2h. Et c'est une folie dingue. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, ils sont tellement basés sur un homme et une femme automatiquement qu'après, quand il y a un changement de situation, on est traité de hors normes. Ils sont sur la loi de la création universelle. As-tu eu des réactions sur le chat par hasard ? Non, parce que il y a apparemment 10 soucis, donc on va continuer sans le chat. Problème de connexion. En quatrième point, mettre en place un statut du beau-parent pour les familles recomposées, qu'ils soient homoparentales ou hétéroparentales. Il faut bien préciser. Ça fait bien égalité. Cinquième point, transformer la présomption de paternité en présomption de parentalité dans le cadre du mariage. Ah. Alors là, je ne vois pas où c'est qu'ils voulaient en venir par rapport à là. C'est cette question. Présomption, tu dis ? En fait, changer le mot paternité en le mot parentalité, tout simplement. Moi, il n'y a rien qui me choque, c'est logique. Mais parentalité, ça va être homme-femme et le mot parentalité, ça va être homme-femme-femme. En gros, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça ne change rien. Je ne vois pas où les questions je ne sais pas pourquoi ils ont posé ce genre de questions, mais je ne vois pas. C'est pour redéfinir le mot et c'est pour mettre en valeur la reconnaissance de l'homoparentalité qui n'est pas. Ouais. C'est un peu stupide. Mais c'est une émotion-là. C'est un peu stupide. ouvrir au couple de même sexe l'établissement de la filiation par reconnaissance en mairie de l'enfant qui vient de naître dans le cadre d'un projet de couple ou d'un projet de coparentalité. Alors ? Déclaration de l'enfant en mairie. Oui. Pour des personnes de même sexe. Ben, je ne vois pas le... Je ne vois pas le problème, moi. Non, mais je ne vois pas parce que... Non, non plus, j'essaie de réfléchir, voir si c'est un enfant à naître, si c'est un enfant qui vient d'adopter, cette déclaration en mairie, c'est... Oui, c'est un acte civil, quoi. C'est un état civil. Mais par exemple, tu prends... De toute façon, quand tu adoptes un enfant et je demande la nationalité française, mais bon, après, là, c'est pareil. C'est difficile. Après, c'est une enquête qui... Je ne sais pas. C'est une démarche administrative qui est intéressante et qui est à son pesant d'or. Ben, après, ça dépend de... Ça dépend de plein de choses, mais bon... Mais là, on est en plein dans la reconnaissance... LGBT, des centres LGBT automatiquement. Pas des centres, des personnes LGBT. Des personnes LGBT. Et de leurs enfants. Ensuite, ouvrir... Donc, je l'ai dit ça. Non, si, je l'ai dit. Assurer l'égalité d'accès aux procédures de procréation médicalement assistées à toutes les femmes, célibataires ou en couple, quelle que soit leur situation civile ou leur orientation sexuelle. Ça, par contre, j'ai mis des hypothèses parce que moi, je suis un... Ça, je... Bon, après, chacun décide de faire ce qu'il veut. Si elles veulent se faire inséminer artificiellement, c'est leur problème. mais moi, je suis contre... Pas très contre cette pratique. J'ai mis des hypothèses. Mais c'est comme l'avortement, oui. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'automatiquement... C'est un sens inverse. Si elles se font... C'est l'opposé. C'est l'opposé de l'avortement. Ils ont... Par exemple, une femme qui... a un accident. Elle ne s'est pas protégée ou elle n'a pas fait bien sa contraception. Elle tombe enceinte et financièrement... Oui, mais elle connaît le père. Elle ne veut pas arriver et donc, elle décide d'amorter, tout simplement. Et donc là, c'est aussi dans le même style que la procréation assistée. Oui. Et donc, elle se fait enlever cet enfant. Et dans l'autre sens, c'est une personne qui... Ou son mari a des soucis. Oui, mais elle a des soucis. Donc, il y a un don de sperme qui est fait et qui, elle, puisse avoir naissance de l'enfant de son mari qui ne peut pas avoir des rapports avec elle parce qu'elle a des soucis de santé. Oui, mais on parle de l'assimilation artificielle automatiquement. Tu ne connais pas le père. Non, mais ça, ce n'est pas de l'assimilation artificielle. Là, je parle de la procréation assistée. Donc, la procréation assistée, voilà, c'est bien même un couple qui ne peut pas avoir de relation entre eux, mais qui part, voire d'injection et elle peut tomber enceinte et avoir un enfant de cette union-là. Oui, aussi. Mais voilà, c'est ça. Si on parle par là. Mais il faut parler dans toutes les situations. Après, c'est les lesbiennes aussi qui, il y a des dons de sperme qui existent en France et donc, là, tu ne connais pas ton géniteur et donc, tu as un père biologique comme on appelle ça. Mais au bout d'un moment... Et après, un couple de lesbienne peut avoir un enfant de cette manière-là. Oui, mais au bout d'un moment, l'enfant va automatiquement... Si toi, tu connais le... Tu te fais passer... Ah putain, j'ai eu mal là, aujourd'hui. Si tu te fais une assimilation artificielle, automatiquement, tu ne connais pas... Ah, tu ne connais pas ton géniteur. Tu n'es qu'un numéro, mais automatiquement, l'enfant, au bout de... Quand il va grandir, il va demander... Il va poser des questions. Il va se demander où est mon père. Oui, et bien, on ne bétende pas. Elle est de la nature. Et si elle ne sait pas lui répondre, comment elle le fait ? C'est des conflits, mère-enfant. Et après, ça fait encore des personnes... Ça fait encore des ruptures familiales qui sont ingérables. Voilà. Dernier point de l'histoire de parentalité. Donc, appliquer réellement l'article 18 du Code civil qui est reconnaître en droit français nationalité filiation les enfants nés à l'étranger par procréation médicalement assistée lorsque au moins un des parents est français. Bon, c'est tous les mariages blancs que tu parles. C'est pas moi qui parle. Non, c'est par rapport à la procréation. Oui, il y a des faux mariages. Tu fais entraîner russe, tu te maries avec elle après la société française. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben, c'est un... Voilà. Et là, c'est le même système. Non. Je suis désolé. S'il y a des étrangers qui se marient... Tu veux un enfant qui s'est accordé en Belgique où tu peux te faire inséminer et tu reviens en France avec le gamme. Oui, mais d'accord. Mais par exemple... tu te maries avec une hollandaise. Mais là, le problème, il est là. C'est que moi, les personnes... En France, il n'a pas le droit d'avoir un gorge. Mais en Hollande, tu peux avoir ton enfant. S'il y a une étrangère ou un étranger qui décide de se marier en France, sachant qu'il est étranger, je ne vois pas pourquoi lui, il demanderait la nationalité française parce qu'il vient de se marier. Mais il a deux nationalités. Ben non, il garde sa nationalité normalement. Mais il a deux. Il peut y avoir deux. Ben oui, mais non, c'est abusé. Et ben oui, voilà, mais c'est ça. On en est là. Mais bon. Pourquoi on refuserait le drôle qui est né en Hollande à l'école en France ? C'est ça. Parce qu'il n'est pas reconnu en France, ce gamin. On en fait quoi ? On en fait quoi ? Il a l'air de vivre comme toi et moi. Ben oui, mais oui. Non, mais je sais. Je sais, mais bon. Et pourtant, il est arrivé par rapport aux questions médicales, là, c'est ce que... Bon. Mais après, il y a trop de questions qui se posent justement par rapport à ça. Là, il faut la réalité de chaque problématique qui est présente au cas par cas et tous les cas se rejoignent dans l'ensemble et font partie de la profession assistée. Donc, il faut après établir chaque degré, chaque importance. Comment est fait le... Comment c'est arrivé ? Quel pays, quel pays. Il y a tout un système de... À nous les petites anglaises, à nous les petites hollandaises, à nous les petits belges, et puis voilà, quoi. Après, bon, chacun, voilà. Bon, on va commencer à faire une petite pause. Après, j'ai encore aussi une dernière question. Il faudrait qu'on parle du côté juridique. Cet enfant-là. Oui. L'héritage. Comment va se... Justement. Comment est l'héritage ? On va en parler en deuxième partie après. Justement, on va faire une petite pause, mais on va en parler après. Il faut en parler. C'est très important, ça, la première question. Ça fera réfléchir les gens, peut-être. Tu reposes la question ? Oui, donc, au niveau juridique. Oui. Un couple de même sexe a un enfant qui est reconnu, qui est reconnu, qui ont réussi à être reconnu ou un enfant adopté. comment se passe l'héritage en cas de pépins, de soucis, d'édennes ou en cas de séparation du couple. D'accord. Donc, on revient à la question de René. Oui, donc, cet aspect juridique de l'enfant, quel droit a-t-il en cas de séparation du couple ? Ou de décès du couple ? Et là aussi, elle ne sait pas... Par exemple, moi, je suis en ménage en paxe par exemple avec... On s'est donné aux derniers vivants auprès d'un notaire. Est-ce que mes héritiers, moi, mes héritiers sont frères et sœurs. J'ai huit frères et sœurs pour se partager la galette. Non, je n'ai pas un gros, gros héritage, mais les assurances de vie et tout ça, ça peut des fois être intéressant. Donc, moi, j'ai fait une démarche auprès de mon établissement financier, que ce soit ma sœur qui soit délégataire et unique délégataire de façon... Parce que j'ai des distinctions par rapport à ma sexualité au sein de ma famille parce que j'ai un roger familial. Et donc, on ne peut pas déshériter tout le monde. donc c'était savoir cette question d'enfant, quel aspect juridique on peut lui accorder. Et donc, tu as une réponse par rapport à ça ? Ben non. Non, c'est la question que... Mais est-ce que tu as une opinion là-dessus ? Mais il faut que nous... Ça fait partie de l'égalité. L'enfant a... A l'aide. A l'aide. L'enfant ne doit pas être... Bon, si, il a un temps de séparation... Il a sa mère, il a son père automatiquement. Même si elle se remet... Moi, c'est mon idée. Parce que même si elle se remet avec une femme automatiquement et que l'une des deux décède, si sa mère décède et qu'elle est reconnue avec sa conjointe, automatiquement, automatiquement, la conjointe va toucher quelque chose. Mais comme c'est son propre enfant, automatiquement, il va toucher. Puisque c'est son lien de sang, automatiquement. Oui, ça va être... Normalement. Normalement, c'est la logique. La logique, elle serait que comme c'est sa mère, automatiquement, l'enfant doit toucher l'héritage. Oui. Oui, une partie. Mais bon, après, la loi... Une partie, c'est ce que dit la loi. Oui, une partie de... Les textes doivent être définis dans ce... Mais là, c'est dans un couple normal. Mais dans un couple... Non, mais même, justement... Taxé, dans un couple... Je ne sais pas. Parce que, on regarde la problématique que du conjoint, dans ton paxe, tu décèdes. Tu as un appartement. Tu touches que dalle. Et donc, ton concubin, ton partenaire, il faudrait bien sûr le mettre à la rue. Je sais comment, moi ? Et pourtant, ça fait 15 ans qu'il vit avec toi, dans l'appartement. Il le fout dehors et il ne récupère pas tes affaires. Et toi, tu es comme un con, tu es à la rue. Voilà. Et alors que tu as vécu pendant 15 ans avec la même personne dans cet appartement-là. Continuons, poursuit, parce qu'il y a pas mal de thèmes. Il y a plein de vides juridiques comme ça qui est à combler, qui est à réfléchir et qui est à mettre autour de l'égalité. C'est bien qu'on aurait eu un avocat au bout du fil. Ça aurait été bien. et ça sera en deuxième partie pour les téléphones. Voilà. Donc, si des gens connaissent les questions juridiques, n'hésitez pas à réagir sur le fax, sur le fax, sur le chat, sur le chat, et puis à réagir par téléphone. Alors, le chat, je vais le retenter, je vais voir ce que ça donne cette fois, si ça marche. Alors, attention, on repart. Réagissez sur notre chat sur www.equality-gayfree.fr Equality-gayfree.fr Oui, ça marche à moitié. Ça marche bien. Mais j'aime bien. Non, ça marche, mais c'est toujours à la fin, tu vois, à la fin, ça régresse. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais au lieu d'avoir le jingle... C'est peut-être un petit problème d'équaliseur ou un truc comme ça qui doit faire que... Moi, je n'ai pas une petite idée de ce que je vais faire, mais ce n'est pas grave. Mais il est très bien fait, ce jingle. Voilà. Je sais ce que je vais faire. Je n'ai plus qu'une idée. Pendant ce temps, on va continuer le sujet de l'égalité LGBT, sur les trans. C'est le troisième sujet sur les trans. Donc, on va faire rapide. Premier point, inclure l'identité de genre parmi les motifs de discrimination reconnus par la loi. Deuxième point, mettre en adéquation l'ensemble des lois françaises avec la résolution 1728 de 2010 votée par la France au Conseil de l'Europe en matière de droits pour les personnes trans. Ensuite, changement d'état civil des personnes trans en application de la résolution 1728 de l'année 2010 qui demande que les pays accordent des documents officiels reflétant l'identité de genre choisi sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d'autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale. Ensuite, œuvrer pour le retrait des troubles de l'identité de genre de la liste des maladies mentales de l'OMS. L'OMS qui est ? C'est l'OMS ? L'Organisation mondiale de santé. C'est bien. Vous avez bien appris les leçons. Ensuite, autre point, permettre la prise en charge des transitions faites en France ou à l'étranger pour celles et ceux qui le souhaitent en garantissant le libre choix du ou des médecins. Voilà, ça c'est sur les trans. Est-ce que vous avez deux petites choses à dire ? Juste simplement, moi j'ajouterais que moi simplement, personnellement, c'est des personnes comme toutes les autres, comme tout être humain qui sont sur cette terre, automatiquement, ils ont le droit qu'ils soient trans, qu'ils soient. Par exemple, moi, c'est au niveau de la nationalité qui me pose un problème. C'est qu'automatiquement... Quand madame devient monsieur ou quand monsieur devient madame ? Non, c'est pas ça. C'est qu'automatiquement, par rapport à la reconnaissance de l'État. Parce que les trans, elles sont aussi discriminées dans tous les pays. Oui, mais c'est par rapport au lieu de naissance normalement. Regardez l'Israël, c'est des trans Israël, est-ce qu'elles ont droit à la nationalité française ? Je ne sais pas. Non, c'est qu'automatiquement, par exemple, t'as des... t'as deux trans... t'as un trans, je vais dire un trans, que ça soit un homme ou une femme, automatiquement, qui décide de se marier, de se paxer avec un étranger, automatiquement, elle n'a pas le droit de prendre. Et où il n'a pas le droit de prendre la nationalité de la personne avec qui il se marie, automatiquement, il doit garder sa nationalité. Oui. Ou elle doit garder sa nationalité d'origine. Non, c'est la reconnaissance de la nationalité. C'est pareil pour chaque trans. Automatiquement, que ce soit un garçon ou une fille qui décide de se marier, qui décide de se marier, que ce soit, par exemple, je vais prendre un garçon... un homme qui devient un trans qui devient une femme. Automatiquement... elle est devenue une femme et elle se marie avec un homme. Et qui, qui, automatiquement, est un étranger, automatiquement, elle doit garder sa nationalité d'origine. Et c'est pareil pour la personne qui se marie avec, automatiquement. Moi, juste une chose à dire sur les trans, ça reste un être humain comme un autre. Oui, là, on parle de la transidentité. Parce qu'on parle beaucoup de... La transidentité, elle doit être reconnue dans le pays où tu habites. Il faut que tu... Automatiquement, je dis ça. Je dis ça parce que... Où tu payes, ou tu as ta vie quotidienne. Je dis ça parce que... Bon, on parle beaucoup, oui, les homos, si, les homos, là... Si ton partenaire te marie, il a le droit de prendre la même nationalité que toi. Si bon, je voulais placer quelque chose. Sans prie. Je disais que les trans, donc, on parlait beaucoup d'homophobie, les homos sont pas mal touchés, 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 mais malheureusement, les trans, c'est pire. Pire. Ah oui, mais oui. Donc, il y a... Et malheureusement, elles ont moins de reconnaissance que les homos. Encore plus, il y a une question bien sûr. Ils ou elles n'ont pas de reconnaissance, mais c'est parce que la plupart, la plupart des trans n'assument pas ce qu'ils sont aussi. Quel est le rapport ? Non, non, je pense pas. Non, 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 c'est comme nous. Il y en a certains qui n'assument pas du tout le parti des trans. Ça fait partie des minorités. Et elles sont plus minoritaires que les homos, je pense. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas d'écho. Et donc, là, j'étais passé à un petit livret l'autre fois sur nos proposants de loi pour changer les noms de transidentité. Est-ce que tu as eu l'occasion de jeter un oeil sur ce petit livret que j'avais passé de propositions de loi ? J'en ai entendu parler, mais... Et donc, il y a quand même des avancées qui se font dans cette reconnaissance de la transidentité. Alors, justement, on parle beaucoup de trans. Alors, justement, peut-être que c'est la question que je pose, peut-être que tu devrais savoir, René, la différence. La différence entre transsexuel et transgenre. Alors, c'est quoi la différence ? Mais le genre, c'est un homme qui se reconnaît en femme et la transsexualité, c'est une personne homme qui veut changer de sexe, par exemple. C'est une... Oui, c'est une façon de dire, pourquoi pas ? Voilà. Moi, j'imagine très bien pour qu'on comprenne les deux facettes de la trans. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui se dit mais c'est quoi la différence entre transsexuel et transgenre ? Il y a la même chose entre transsexuel et travesti. Ah non, travesti, c'est pas... C'est quoi travesti ? Travesti, c'est un homme qui s'habille en femme. Qui s'habille mais qui n'a pas de transformation sexuelle. Voilà. C'est ça que je... Ça fait trois choses. C'est pas du tout pareil. Non, mais ça fait trois choses. J'ai bien dit les trois différences. Aussi. Les travestis, ça n'a aucun rapport avec la transsexuelle et les trans. Travesti, c'est seulement dans la fête... C'est... C'est... Comment dire... C'est pas une soirée. On confond comme nous, pédophiles et pédérastes. Ah, la dernière fois on en a parlé, oui. Et donc, travesti et transsexuelle sont mélangées. Elles sont associées alors que c'est deux choses différentes. Absolument. Voilà. Et pédophilie et pédérastie c'est aussi deux choses différentes. Je suis désolé. Et donc, c'est bien pour mettre les choses dans leur contexte et à leur place. Donc, transsexuelle, c'est une personne qui veut changer de sexe, qui n'est pas... qui se sent dans un autre corps que le sien d'origine. Et transgenre, c'est... C'est une personne... C'est visuel. C'est l'apparence. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe extérieure qui fait que... Transgenre, c'est ça. C'est une personne qui veut changer de nom. C'est qui... Transgenre, c'est quelqu'un qui veut changer de nom. changer de nom. Je m'entends... Qui veut passer, par exemple, si je prends un exemple, par exemple, moi, si demain, je décide de devenir transgenre, ça veut dire que moi, je... Oh là ! Oh là là, deux petites secondes. Oh là là ! Oh là là, c'était quoi ça ? C'était... Voilà. Je reprends. Oui, ça veut dire que si moi, demain, je décide de devenir transgenre, ça veut dire que moi, étant un homme, j'aurai l'apparence d'une femme. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est un transgenre. Transgenre, c'est un homme qui veut devenir femme ou une femme qui veut devenir homme qui se passe par le biais d'une intervention chirurgicale pour se gonfler aux hormones et pour avoir le reflet de l'identité femme auquel tu ressens. Et transsexuelle, c'est que tu te... À ta naissance, tu te sens femme, même si t'es un homme et donc tu fais tout pour rester à l'homme. Voilà. Voilà un petit peu les deux horizons de transgenre et transsexuel. C'est bien de le dire parce que c'est quelque chose où il y a des gens qui se posent des questions. Oui, voilà. C'est bien de l'avoir dit. Mais le meilleur exemple, c'est qu'il faut toujours prendre. Quand tu veux donner un exemple, c'est mieux de te prendre comme cobaye. Oui. On va dire ça. pour donner un exemple, c'est mieux de se donner en cobaye. de ta sexualité. Moi, je m'en suis en tant que tel. Donc après, la personne, elle se sent homme, elle se sent femme. Là, ce sont vraiment des attitudes précises, des attitudes corporelles, émotionnelles, sentimentales et physiques. Et donc, c'est pareil, corporel et physique. Et après, c'est selon... Tu te sens femme, tu te sens homme, c'est la transgénération. Alors, on continue. Quatrième point, je vous rappelle qu'il y a d'un huit au total des points. Là, on est au quatrième, on est donc à la moitié, il faut avoir l'intérêt d'un petit peu d'accélérer. Par contre, c'est quand même important, c'est sur les discriminations et la violence. Donc, on ne va quand même pas dire de choses. Premier point, dans l'article premier de la Constitution française, enrichir le principe d'égalité pour qu'il s'applique sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'état de santé ou de handicap. Il manque juste un truc, c'est qu'on est juste des êtres humains et on doit vivre en tant qu'êtres humains et dans l'égalité des droits de tous. Si je peux me permettre un point dans ce que je lis, on parle sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité du genre, d'état de santé ou de handicap. Moi, personnellement, il manque deux choses qui me paraissent importantes à rajouter. C'est l'origine ethnique et l'origine sociale parce que je suis désolé, ces deux-là devraient être inclus là-dedans. L'origine sociale et l'origine ethnique. Mais normalement, toute discrimination, on n'a pas le droit d'être faite. Pour moi, il manquerait ces deux-là à ajouter dans ce point. Pour moi, ça serait aussi essentiel d'ajouter origine sociale et origine ethnique. Moi, je suis désolé, c'est essentiel. Qu'est-ce que tu entends en origine ethnique ? C'est les étrangers. C'est la religion. Non, l'origine ethnique, c'est les étrangers. Ce n'est pas du tout le... Mais ça fait partie de la religion. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas pareil. Les ethnies, ce n'est pas ça ? Les ethnies, au niveau des étrangers. Je suis désolé, discrimination. Les tribus, les... Il y a des étrangers qui viennent en secours en France comme on nous est arrivés à Bordeaux et Karim. Voilà, je suis désolé. Il est venu en France, il avait besoin d'aide, on était là, on n'a pas fait de racisme, on l'a accueilli. Moi, je suis désolé. Il y en a d'autres dans ce cas-là et on n'a pas à faire de discrimination là-dessus parce que c'est un marocain, parce que si, parce que là, non, je suis désolé. Le problème, il est là, c'est que toutes les discriminations devraient être dessus. Et l'origine sociale, ce n'est pas mieux ? Chaque discrimination est aussi au cas par cas. Oui, il est au cas par cas. Mais bon, on est deux... On retrouve toujours des problématiques dans toutes... Il faut l'égalité pour tous. Point. Moi, en tout cas, il serait essentiel de rajouter origine ethnique et origine sociale parmi tout ça. Origine sociale par rapport, justement, à l'état des revenus entre autres et au niveau de l'état social, de ce qu'on vit. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a tout ce qu'on veut. Il faudrait qu'on soit tous et c'est gros. Voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Deuxième point, signer et ratifier le protocole 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'interdiction générale de la discrimination. Ça, par contre, je ne sais tout à fait pas. Pour rappel, l'égalité est une liberté fondamentale et fait partie des droits de l'homme. Automatiquement, il devrait être respecté. J'ai un regret. Je suis de la France du oui. La France du oui, on est bien. La France du oui, je parle dans ce fameux traité européen où on avait mis l'article fondamental des droits de l'homme entièrement dans la charte européenne et je regrette, c'est mon point de vue personnel que ce traité n'ait pas pu aboutir. Et donc, on reconnaît que ces droits de l'homme soient partie intégrante de la vie de tous les jours et de nos articles, de tous les articles qui devraient en découler. Les lois. C'est dans ça que je voulais venir que ces références qu'ils font sur les droits de l'homme et ces chartes sont indispensables et accompagnent très bien la vie de tous les jours dans le respect et l'égalité, bien entendu. Moi, par contre, moi, je suis bien d'accord par rapport à l'égalité de tout ça mais je pense une chose qu'il n'y a pas que la France, l'Union européenne ou tout ça qui devraient faire respecter les droits de l'égalité. C'est partout dans le monde qu'ils devraient respecter l'égalité. J'avais une question aussi qui me vient comme ça à la tête. Je repense au 8 mars à la journée des droits de la femme. Une question avait été, une dynamique avait été projetée dans les divers réseaux sociaux par exemple qui disait que cette journée du 8 mars qui est consacrée à la femme journée mondiale internationale elle ne pourrait pas être plus ou moins associée aujourd'hui être référencée sur une journée mondiale internationale de l'égalité pour tous. C'est justement ce qu'on a essayé de faire l'année dernière. Il y a une approche comme ça que j'ai senti droite et à gauche des rumeurs qui seraient favorables à ces différentes dispositions intéressantes et de façon à bien démontrer à chacun et chacune d'entre nous qu'on peut arriver à l'égalité on se bat pour l'égalité et le respect bien entendu qui va avec ça fait de peur. Mais moi je pense que justement la manif qu'on a fait l'année dernière ça va faire un an ça va faire un an le 8 avril c'était dans ce but là c'était de faire respecter l'égalité c'était aussi effectivement de faire justement on sortait un petit peu du contexte Gay Pride pour rester dans la base égalité des droits pour tous et moi on en avait parlé d'ailleurs rappelle-toi l'année dernière on en a parlé dans l'Eccentrique moi aussi parce que moi j'aurais voulu faire une journée mondiale internationale LGBT on en avait parlé tous les deux on avait dit que ça serait bien qu'on en mette en place on avait pensé à quoi de joie refaire parce que Stonewall c'est fin juin donc forcément on avait pensé forcément à l'anniversaire de Stonewall donc ça serait bien de faire effectivement une journée une journée mondiale de l'égalité des droits alors LGBT mais si on fait droit LGBT ça va mettre à l'écart les autres donc ça ça me dérange des droits pour l'égalité pour tous oui mais à ce moment là c'est plus en nous je pense qu'il faudrait c'est le 8 mars parce que c'est l'égalité des femmes ah non parce que ça c'est les femmes ah non mais on parle de on parle par rapport à ce qu'on voulait je sais où non mais je sais où il sait qu'il voulait en venir par rapport à ça parce que si on fait quand il a dit ça pour l'année dernière qu'on a fait la magnifique c'est que ça soit que quand on a fait cette manifestation l'année dernière le 8 avril ce qui s'est passé c'est qu'on voulait et ça je le suis c'est une égalité pour tous que ça soit pour les que ça soit pour les LGBT ou que ça soit pour les hétéros c'est que qu'on soit tous reconnus au même titre on est tous on est et ça je sais très bien que je me répète et je vais me répéter parce que c'est la vérité et s'il y en a qui n'arrivent pas à le supporter cette vérité j'y peux rien moi j'y peux rien c'est qu'on est tous des êtres humains on est tous on est tous des hommes des femmes on vit tous dans une même société dans un même monde à nous de se respecter entre nous et de respecter les autres que et de respecter c'est ça l'égalité de tous l'égalité des droits pas l'égalité de tous oui non mais c'est l'égalité des droits pour tous automatiquement voilà c'est un être humain l'égalité du genre humain tu peux appeler ça comme ça alors c'est l'égalité de l'être humain du genre humain voilà au niveau des donc il y a deux autres points il y a relancer le projet de directive transversale européenne contre les discriminations donc ça revient à la charte un petit peu des droits fondamentaux si on y réfléchit bien la charte européenne ensuite autre point mettre en place et financer un grand plan national de lutte contre les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et soutenir les associations de lutte contre les discriminations alors là je me demande comment alors là je me pose la question alors je veux soutenir les associations de lutte contre les discriminations le problème c'est que je n'ai pas vu personnellement beaucoup d'associations qui luttent contre les discriminations alors je parle bien de toutes les formes de discrimination donc j'en ai pas vu beaucoup encore dans les associations LGBT personnellement il n'y a pas que dans les associations LGBT pour pouvoir agir sur les discriminations il faut que ce soit marqué noir sur blanc dans les statuts de votre association nous c'est le cas moi c'est le cas aussi donc et la LGBT aussi et la Jurophare aussi c'est marqué noir sur blanc oui peut-être mais il faut c'est statutaire oui mais alors attends alors explique-moi dans ce cas si c'est statutaire dans ce cas dis-moi pourquoi on n'a pas parlé de discrimination de toutes les formes de discrimination dans les débats dans les débats dans tout ça on parle beaucoup LGBT ça tourne autour ils ne font jamais de débat sur les trans non sur les trans si ça a été fait ça a été fait non mais stop je t'arrête parce qu'il faut dire attention il y a mutatis ils sont bien accompagnés sur les thématiques spécialité précisée oui mais pourquoi le problème qui est c'est que le problème qui est c'est qu'on ne voit jamais ne fait pas un débat sur la discrimination au sein des chirofards parce qu'ils ne veulent pas nous le dire je parle bien de toutes les formes de discrimination on l'a déjà proposé on l'a déjà proposé ils nous ont envoyé valser d'accord mais bon après le chirofard peut entamer le débat sur d'autres manières oui mais bon ça serait bien non parce qu'ils veulent tout gérer non mais on verra alors ça c'est après le débat des associations j'en arriverai après moi de ça moi je suis dans l'exact ça sera pour le débat on en reparlera après c'est le deuxième ça vaut la peine d'en dialoguer parce que je défends un relais associatif moi je suis pour un travail d'équipe quelles que soient les centres LGBT quelles que soient les fédérations quelles soient les inter-LGBT c'est pour ça que moi je me suis rapproché de la LGP Bordeaux parce que bon j'ai mon caractère militant qui est là et vous aussi vous êtes aussi bien militant que moi dans la démarche des droits et des égalités et donc c'est ce relais c'est ce noyau là qu'il faut arriver à à briser à se à harmonier mais non à ouvrir à briser pour qu'il s'ouvre d'abord il faut travailler ensemble pour pouvoir s'accorder nos violents c'est dans ce sens là que je voulais venir on en parlera tout à l'heure on en parlera après on en parlera après on se garde un peu 5-10 minutes ensuite développer les enquêtes sur les discriminations et les violences à raison de l'orientation sexuelle et l'identité de gens moi ça me dérange parce que je suis en train de lire il y a quelque chose qui me dérange on parle de discrimination et ce qui ressort c'est orientation sexuelle vous voyez tout à fait oui ça reste ancré orientation sexuelle ça ça me dérange enfin on est obligé de passer par là pour la compréhension des faits et des choses parce que quand on parle encore de discrimination on se dit c'est encore les tarlouses les tafioles qui demandent la discrimination mais la discrimination elle est valable que pas pour nous elle est aussi vraie pour les hétéros donc quand on parle de discrimination on pense directement à nous alors que les hétéros sont aussi bien concernés que nous qu'elles soient de personnes étrangères de différentes nationalités de différentes faciès ou autres on a fait tout un débat sur les différentes discriminations ça concerne qui quoi comment et pourquoi et donc voilà c'est bien pour nous et enfin donner les moyens aux défenseurs des droits d'assurer ses missions dans de bonnes conditions donc pour rappel rapidement le défenseur des droits remplace la HALDE le juin et dernière qui est ? la HALDE c'est la haute autorité non non pas la HALDE qui est le défenseur des droits ? c'est Denis Baudis Dominique Baudis exactement qui était ancien maire de Toulouse oui absolument donc voilà maintenant effectivement le défenseur des droits a joué là dessus il a aussi joué là dessus ça serait bien qu'on ait à contacter prochainement et sa modération et on va avoir prochainement prochainement on va avoir le premier compte rendu des défenseurs des droits oui on va pas tarder mais il faut savoir que le téléphone il l'a gardé le 08500 je crois qu'il l'a gardé oui mais la HALDE il est trop un petit peu là la HALDE on n'entend pas parler là mais la HALDE est encore fait à part vous tapez la HALDE et ça vous bascule automatiquement sur le défenseur des droits mais la HALDE n'est pas la HALDE n'est pas réellement réellement mort il existe encore quelque part la HALDE c'est un service du défenseur des droits c'est ça voilà c'est rattaché au défenseur des droits et là on va pas tarder à voir le premier compte rendu des défenseurs des droits on en parlera les premiers rapports à contacter prochainement pour avoir plus de renseignements sur le fonctionnement des défenseurs exactement des défenseurs des droits vous êtes sur le site internet de la HALDE puis la HALDE.fr et vous avez ou .gouv et vous avez vous tapez le défenseur.fr il y a un accès direct et vous avez toutes les modalités et la connaissance sur les questions et l'organisation de ce défenseur alors cinquième point éducation et école là ça revient un petit peu au délire l'école actuellement c'est un combat présidentiel d'ailleurs je sais pas si vous vous rendez compte depuis septembre il y a beaucoup d'associations qui sont ancrées depuis que l'osomophobie a lancé ça il y en a beaucoup qui rejoignent cette idée là c'est parce que cette volonté elle est elle est datante elle est ancienne et c'est comme le Pax il faut arriver à faire bouger ces mentalités les mentalités tu vas faire engrener comprendre ce sont les enfants d'abord qui vont c'est à eux qui doivent prendre conscience de la sexualité de ce qui se fait dans la société et c'est en milieu scolaire qu'on découvre ces conditions ces conditions de vie donc il faut aller on va au coeur de la matière alors on va essayer je vais essayer de faire il n'y a que deux petits points sur l'éducation et pas les moindres quand même lutter contre toutes les discriminations enfin alléluia enfin qu'ils le mettent dans les programmes lutter contre toutes les discriminations à l'école et éduquer au respect de la diversité des sexualités ou des identités de genre de la maternelle à l'université alors moi je suis contre maternelle pas maternelle moi je suis contre ah non au niveau de la maternelle non c'est M1 c'est M2 comment c'est M2 eux ils commencent au primaire maternelle je suis contre maternelle sur les sexualités il ne faut pas exagérer c'est M2 mais attends on n'apprend pas les cours sexuels à 6 ans biologie biologie t'as un homme une femme voilà c'est ça le problème c'est que ça a été et on va être dans cette première c'est pas maternelle moi je suis contre maternelle il ne faut pas abuser même si moi je vois une petite fille de 4 ans qui fait un dessin il fait deux mamans deux papas pourquoi moi j'ai deux mamans pourquoi moi j'ai deux papas oui mais ça c'est autre chose il y a des questions qui se posent et puis mais il y a une différence et c'est qu'on t'abassait dans la cour de récréation on parle de diversité des sexualités deux papas deux mamans c'est autre chose tu vas pas dire parce que tes parents sont homos il faut être tâche pour dire ça et c'est quoi être le mot mais à 4 ans ça fait trop jeune moi je trouve qu'au niveau de la maternelle ouais c'est allez 4-5 ans grand maxi et ça fait trop jeune non non mais là on est pour l'ouverture à la maternelle à 3 ans moi je suis plus non non attends laissez-moi parler s'il te plaît je suis à partir du CM1 CM2 où les enfants sont en adolescence ils sont en âge de comprendre les différences entre les pratiques de sexuel ils commencent à avoir des cours de sciences humaines à avoir des cours plus élaborés à approcher les règles de la vie les respects et donc voilà quoi à 12 ans à 12 ans un gamin comprend donc CM1 CM2 c'est pas trop tard c'est large non mais c'est même le minimum ils auraient dû commencer seulement de là après bon c'est vrai qu'on était orienté vers la 6ème et c'était difficile la 6ème c'est collège c'est plus pareil oui mais c'est difficile aussi dans les collèges pour en collège il y a des guerres encore enfin quoi qu'il en soit maternelle moi je suis contre je resterai contre il n'y a pas de soucis après c'est trop petit après après ça peut être schématique sous forme de dessin ça passe une approche même même mais oui mais t'as 4-5 ans automatiquement on parle de couple qui ont des enfants ces enfants là ils vont à l'école oui mais c'est sûr je suis d'accord pourquoi moi j'ai deux mamans mais on en revient dans ce schéma là la question ils ne l'auront pas puisque même à cet âge là automatiquement ils ne leur répondront pas ils ne leur répondront pas sur ça le gamin il a 4 ans il va poser pourquoi j'ai deux mamans pourquoi moi j'ai deux mamans la question se pose où commence l'éducation de l'enfant depuis le début mais pas sur ce terrain alors pas sur ce domaine en tout cas autre point sur l'éducation inclure dans la formation initiale et continue des personnels de l'éducation des modules de sensibilisation en question LGBT ça oui ça ne me dérange pas non mais ça après tu travailles ça dans les 6e dans les collèges il y a des matières qui sont tout à fait sciences vie et terre qui sont ouvertes à ça au niveau du collège je devrais commencer moi j'ai connu ça en biologie j'ai connu ça dans des matières scientifiques et puis dans des ateliers thématiques tu peux éviter de parler trop devant le micro parce que tu es en train de exploser le baromètre pas toi René je parlais de Mister alors tu es en train de me faire péter le baromètre en parlant trop fort ensuite santé LGBT 6e point alors là il y a de quoi dire mais oui la santé c'est voilà donc mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale de santé LGBT afin que notamment la lutte contre le mal-être et le suicide des jeunes LGBT soient au coeur des politiques et de santé publique alors là on en a parlé en début janvier le suicide il y en a de plus en plus je trouve qu'il y a on n'en parle pas beaucoup de ça non c'est clair c'est un sujet qui n'est pas beaucoup évoqué je trouve et je trouve il faudrait remettre ça en place on en a parlé en janvier on avait dit qu'on a parlé du taux de suicide au niveau des jeunes que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle ou autre chose c'est dans le mal-être de soi voilà et je trouve que là ce sujet là est mis à l'écart en ce moment mais justement ils ne s'en parlent même pas du tout alors là je trouve ça vraiment grave mais regarde aujourd'hui encore la personne qui s'est suicidée elle est employée je ne t'as pas vu c'est un fait divers d'aujourd'hui on entend parler de ça depuis longtemps qui s'est suicidé par rapport à son employeur c'est scandaleux je reprends ce qui s'est passé aux Etats-Unis parce que je vous l'ai dit ce qui s'est passé aux Etats-Unis en France on devrait s'en rendre compte l'histoire de Jamé Rodomeyer c'est chez nous oui mais même c'est pas ça toute l'histoire qu'il y a eu entre les Etats-Unis et ce qu'il y a en France aussi il faut rester en France je n'arrive pas à comprendre pourquoi les politiques ne sont pas sensibilisées par ça un vigilant aux questions de suicide c'est clair il faut revenir quand même sur quelque chose c'est essentiel à prendre en compte et à être prévenu d'avoir une prévention importante sur ça c'est sûr que là c'est vrai qu'au niveau politique ils font pas le bon chose on est concerné par les questions LGBT mais les autres ils sont aussi concernés par leurs questions de vie quotidienne ensuite pour une politique de lutte contre le VIH ambitieuse privilégier la prévention aux logiques de répression développement de campagnes de dépistage en particulier auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes les fameuses ASH renforcer les dispositifs de lutte contre le VIH et les IST soutien aux associations locales menant des actions de santé sexuelle VIH et garantir un accès aux soins de qualité pour toutes et tous alors il y a plusieurs choses à dire là et bien l'accès à la prévention la première chose c'est que c'est vrai que le SIDA il y en a plein qui se disent ouais bon SIDA c'est vrai que ça fait 30 ans que le SIDA est déclaré en France là oui comme ils sentent qu'il y a une régression et qu'on n'en parle plus c'est ça ils croient qu'ils ont gagné la partie c'est ça ils disent non j'ai dit protégez-vous mettez-vous un chapeau c'est mon point de vue chacun est libre de ses actes mais responsabilisez-vous dans vos rapports amoureux et donc ce n'est pas c'est pas encore c'est pas fini on arrive à améliorer les traitements on arrive de 30 cachets on est passé à 3 cachets dans la trithérapie et les avancées se font lentement prudemment et sûrement mais ça veut rien dire ça veut rien dire c'est parce qu'ils sont passés de 30 à 30 médicaments qu'ils vivent bien qu'ils vivent au mieux alors c'est complètement faux c'est pour ça le travail est toujours constant et on n'en parle plus parce que ça n'intéresse à personne et donc c'est regrettable mais il faut que toujours être vigilant et dans ces relations moi je regrette de toute façon le problème il est là c'est que de toute façon et moi je vais reprendre la phrase que Coluche disait c'est que le jour le jour où les associations qui luttent que ça soit pour les restos du coeur ça n'a aucun rapport t'es hors sujet non non mais que ça soit non mais je prends un exemple non mais t'es hors sujet on est sur le VIH on n'est pas sur les associations humanitaires mais laisse moi finir bon ben vas-y je vais donner la phrase que Coluche disait c'est que le jour il l'a donné pour les restos du coeur je prends pour toutes les autres associations que ça soit pour le VIH ou que ça soit pour les autres le jour où on n'aura plus besoin de ces associations le monde se portera mieux non mais non de toute façon non non c'est bien ce que je dis t'es complètement refusé on est sur la prévention on n'est pas sur les associations et bien le jour où les veufs ou le CIDAction le CIDAction ou si le CIDAction les trucs comme ça c'est le jour où ils ne le feront plus automatiquement c'est qu'ils auront gagné la bataille je suis désolé et je vais être assez cru là dessus il n'y a pas forcément besoin des associations pour lutter contre le SIDA moi je suis désolé ce qui manque beaucoup déjà je regrette beaucoup ce qu'il n'y a pas comme il y a les années 90 comme il y a eu les préventions SIDA comme il y a eu dans les années 90 ça manque énormément moi je regrette beaucoup ça ça manque de prévention ce qu'ils ont fait à la télé dans les années 90 c'était bien et bien ils ne le feront pas moi j'ai aussi d'Action ça serait bien que ça reprenne le CIDAction c'est non deux semaines c'est dommage qu'il n'y a plus ces préventions à la télé oui mais ce n'est pas une histoire d'association là c'est une histoire de prévention la prévention elle est régresse il n'y a plus de prévention comme avant et bien il faut que tout le monde se mobilise justement pour faire de la prévention mais de toute façon t'as beau faire de la prévention ils n'en ont rien à taper les gens n'en ont rien à taper et c'est pareil pour tout oui mais alors attends ils n'en ont rien à taper et s'ils ne font pas de prévention et qu'ils entraînent le vieillage ils vont dire ah ben finalement on ne vient pas se plaindre mais justement et puis il y a des innocents il faut penser aussi à ces innocents qui ont le CIDA à cause des gens qui n'en ont rien à foutre justement et moi je pense à eux si tout le monde regardait au lieu de regarder devant sa porte ou de regarder dans son porte-monnaie au lieu de s'ouvrir un peu au monde ils comprendraient qu'ils ne sont pas tout seuls sur Terre s'ils arrêtaient de se prendre la tête à dire ah boulot métro boulot dodo et les autres la vie des autres ne m'importe pas automatiquement le monde se porterait beaucoup mieux de toute façon pour le CIDA on en parlera dans deux semaines c'est toujours difficile mais nous aussi moi aussi on en parlera dans deux semaines on fera une spéciale sur les questions d'inspection ah mais de toute façon dans 15 jours c'est lui qui a vu le spécial je suis comme toi c'est vrai que j'aimerais que ces associations ne soient plus utiles et que les maladies soient enfin guéries et trucs mais aujourd'hui ce n'est pas le cas ah mais ça ne sera jamais le cas et donc il faut un accompagnement il faut un accompagnement et on n'est pas au bout de nos recherches on n'est pas au bout de nos peines et malheureusement il faut continuer à se battre pour ce fléau cette maladie qui qui tue des gens mais en Corée il faut le dire c'est ce qui tue et donc il faut combattre ça et les associations elles sont très 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 utiles dans l'accompagnement et dans le traitement de ces maladies mais le problème qui est c'est que les gens et je parle en général les gens ne voient voient ce qu'ils veulent bien voir automatiquement ils ne voient pas ça y est ils ont par exemple ils ont un souci ça y est j'ai un centime de moins qu'hier automatiquement ils vont faire tout un débat ils vont en faire toute une pantomine sur un truc et mais la question est de rassurer les gens oui ils n'ont rien à faire quand il faut des dons c'est vrai on a eu par le passé beaucoup de présidents d'associations de directeurs qui se sont barrés avec la caisse et donc si tu veux après c'est ça qui a fait ralentir je pense à mon avis qui a fait ralentir ces dons on dit quand je vais donner 10 euros quand je vais donner 100 euros est-ce que ça va aller à la bonne action est-ce que ça va aller vers la bonne association est-ce que ça va avoir la bonne utilité voilà cette crainte là c'est la peur du don et bon après après ce palier a régressé donc les gens reprennent confiance et donnent et merci et merci et essayent de reprendre confiance merci merci à eux maintenant l'autre problématique ce sont aussi les prélèvements d'état qui ponctionnent les associations qui grugent leur aide pour qui apprennent pour avancer et les regardent et donc par exemple si tu fais un don automatiquement automatiquement tu as 66% 66% de retirés sur tes impôts oui mais c'est bien c'est parce que c'est une action en faveur d'ailleurs je remercie en faveur de l'accord et merci à eux je remercie les personnes qui continuent à faire des dons même selon les crises la crise qui est actuellement et il y en a beaucoup qui font des dons et moi je te dis que personnellement si la prévention il faut en faire beaucoup plus souvent c'est pas une fois dans l'année qu'il va falloir faire de la prévention oui on le sait c'est un combat quotidien non mais bon les gens les personnes qui font des qui font des trucs comme ça d'un certain sens automatiquement je trouve qui se d'accord par derrière ils font des actions pour les trucs pour les machins mais ils en font pas assez de prévention et après ils vont se plaindre qu'il n'y a pas assez de prévention ben oui mais personne ne veut les avis sont partagés arrête d'approcher du micro si tu veux on ne entend pas sinon non mais non je d'entends grisiller surtout c'était c'est terrible c'est infreux alors je continue je continue de lutter contre les discriminations des personnes vivant avec le vih la sérophobie c'est vrai que sérophobie c'est un terme qui date de pas très loin et qui mérite d'être la sérophobie la sérophobie d'accord oui c'est pour les personnes qui sont d'indicida ça sera quelque chose non les séropositifs voilà les séropos voilà mais on en parlera ça sera peut-être un terme qu'on en parlera en un terme de jour les séroposés alors et dans tous les milieux donc au monde du travail accès aux soins et aux services prison prison aussi prison il y en a beaucoup qui sont séropositifs aussi ben oui ça c'est une problématique ensuite en matière du don du sang on en avait parlé en novembre dernier réviser le critère d'exclusion des hommes homosexuels vécus comme stigmatisants et proposer que les critères se portent sur les pratiques à risque plutôt que les populations à risque alors là c'est vrai alors là les fameux populations à risque est-ce que vous vous en souvenez de ça ? on en avait parlé en novembre il n'y a pas très longtemps mais on en a parlé en novembre pour les spéciales égalités des droits et on avait dit que population à risque c'est vrai qu'on est pratique à risque oui je suis d'accord ça serait vrai que pratique à risque plutôt que population à risque on n'est pas une population à risque c'est la discrimination plus récente automatiquement le problème il est là c'est que par rapport au don du sang automatiquement si par exemple un homo qui se présente automatiquement je me présente demain pour un don du sang comment ils peuvent savoir que je suis homo ? on en a parlé la dernière fois parce que tu l'auras déclaré ben non si j'arrive je lui dis oui je veux faire une prise de sang je veux faire un don du sang comment ils le savent que je suis homo ? je leur ai rien dit comment ils le savent ? non il faut le déclarer c'était je ne marque pas la case je peux très bien mentir et dire que je suis hétéro une attestation sur l'honneur de foi tu déclare que tu n'es pas homosexuel attention non mais deux petites choses les bisexuels aussi les bisexuels sont éjectés aussi non ah si ah bien sûr que si bien sûr que si puisqu'il y a une relation avec un homme oui ils sont rejetés les bisexuels hommes je précise attention je ne parle pas de bisexuels femmes les bisexuels hommes sont éjectés aussi alors pourquoi les lesbènes sont acceptés ? parce qu'il y a moins de risques ah ben oui il y a moins de risques au niveau du vieillage je suis désolé je suis désolé mais j'ai pas dit qu'il n'y a pas de risques j'ai dit qu'il y a moins de risques il me semble que les lesbènes sont refusés je suis désolé deux homos il y a beaucoup moins de risques ça n'est pas absolument pas non absolument pas pour le vieillage je suis désolé il n'y a autant de risques il n'y a pas pénétration entre femmes à part si avec des joujoux bien sûr non c'est les femmes voilà réfléchis ah bon c'est encore des questions qui seront sans réponse c'est des trucs dans ce genre là après elles ont d'autres c'est de la discrimination et c'est de l'inégalité elles sont à tête d'autres maladies aussi qui peuvent je suis désolé ce n'est pas marqué sur le front quand tu te présentes un examen pour un dent du sang ce n'est pas marqué que tu es homosexuel alors je ne vois pas pourquoi ils refusent sur l'honneur comme quoi tu n'es pas homosexuel et si tu ne veux pas tu sais quoi tu ne sais quoi mais t'as beau faire une déclaration sur l'honneur ils ne te le feront pas ils ne te le feront pas non plus bon je continue parce que ça c'est pas question on va être en retard c'est pas question que tu es homosexuel c'est par rapport au groupe sanguin qui regarde qui vérifie c'est pas parce que tu es homosexuel si on continue comme ça on va être en retard il est 16h40 je vous signale donc on continue réaffirmer le principe de co-responsabilité en cas de contamination à VIH lors des rapports sexuels entre adultes majeurs consentants et enfin revenir sur l'interdiction aux soins post-mortem des malades du VIH et des hépatites parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de VIH mais les hépatites effectivement il ne faut pas les oublier notamment l'hépatite C voilà toute personne doit être soignée dans de meilleures conditions je suis désolé doit avoir des soins adaptés à son propre problème de santé je suis désolé alors on continue on continue de toute façon le VIH comme je vous ai dit on va en parler dans 15 jours on va passer cette étape on en parlera dans 15 jours dans le spécial style d'action parce qu'on va se mobiliser dans 15 jours j'espère que d'ailleurs on sera beaucoup au niveau des animateurs qu'on soit j'espère mais oui s'il y a certains animateurs qui nous écoutent de la radio ça serait bien que dans 15 jours le week-end dans 15 jours vous puissiez être là pour qu'on se mobilise pour le site d'action allez on continue travail et emploi septième point là peut-être il y a des choses à dire aussi donc lutter contre les discriminations dans le monde du travail à l'embauche dans le cadre de la formation tout au long de la vie alors pourquoi dans le cadre de la formation pourquoi seulement dans le cadre de la formation alors je répète lutter contre les discriminations dans le monde du travail à l'embauche dans le cadre de la formation tout au long de la vie oui parce que pour faire c'est une formation mise en place non non pour avoir droit à un stage avoir droit à une formation c'est le parcours du combattant moi je suis désolé moi je et donc si tu veux la discrimination est liée dès la formation et donc par les critères de sélection des candidats désolé je suis désolé je ne suis pas d'accord moi ça me dérange un peu moi ça me dérange un peu qu'on reste seulement sur le cadre de la formation après ça existe aussi au niveau du monde d'employeur mais déjà se former tout au long de la vie c'est une nécessité parce qu'il faut s'actualiser au monde du travail il faut être performant il faut être bien 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 dans cette vie professionnelle et donc et donc voilà c'est ça mais je suis désolé moi je suis en formation actuelle et moi quand je suis rentré au moment où ils m'ont posé la question au niveau de de mon état de ma civilité je l'ai machin pardon excuse-moi état de civilité c'est à dire oui non par rapport par rapport à ma civilité oui non c'est monsieur a tel machin et au niveau de de mon engagement au niveau de famille tu sais si t'es marié célibataire machin automatiquement oui non je vois pas le rapport mais là automatique non mais personnellement ils auraient très bien pu je vois pas pourquoi on va refuser des homos ou des hétéros pourquoi dans ta formation ils te disent peut-être aussi mais ça n'a pas été demandé ça n'a pas été demandé franchement déjà déjà pour moi il y a des filles qui sont en formation avec moi et alors je vois pas de toute façon ce n'est pas un critère de travail d'être homo ou hétéro on est les employeurs on n'a pas à dire vous êtes homo ou hétéro déjà mais ils sont rien que ça de toute façon il m'aurait moi pour ma formation il m'aurait posé la question savoir si je suis en concubinage ou avec un mec ou avec une nana pour moi c'est pas un critère d'embauche je l'aurais dit de toute façon moi il m'aurait posé la question je l'aurais dit mais de toute façon ça c'est ma vie privée ça vous regarde pas et que c'est pareil pour un employeur mais c'est un critère pour moi c'est pas un critère de travail les critères de travail c'est au niveau des expériences professionnelles au niveau de tout ça et c'est tout ils doivent s'arrêter les employeurs n'ont pas à dire avec qui vous vivez déjà ils sont même pas non plus à poser la question c'est une violation de vie privée le combien de revenus ils ont pas le droit ils ont pas non plus à demander non mais ils ont demande de vos prétences ça c'est différent il y en a qui te demandent tu veux toucher quel salaire ils abordent les sujets ils abordent les sujets différemment oui mais attention quand même c'est vrai qu'il faut faire attention aux pièges il faut être vigilant à ce qu'ils vous disent par exemple est-ce que vous êtes disponible ils ont pas à poser de questions sur ça est-ce que vous pensez pour une femme est-ce que vous allez amener souvent à l'école est-ce que vous allez arriver à l'heure ça c'est un critère arriver à l'heure est-ce que vous alors par rapport à un enfant est-ce que t'as une vie de famille derrière automatiquement oui mais avoir des enfants et être à l'heure moi je vois pas le rapport mais bon si t'es porte la crèche à 7h30 et t'es embauché à 8h30 c'est juste oui c'est sûr c'est faisable c'est sûr c'est faisable après voilà arriver à l'heure c'est pas dans le sens arriver à l'heure être ponctuel c'est dans le sens de résoudre il y en a qui sont exigeants il y en a je vais te dire il y en a ils sont tellement vicieux de raisonner par rapport à la gestion du quotidien je vais te dire il y a des employeurs ils sont vicieux quand même parce que jusqu'à te demander à te déstabiliser non mais moi et moi je peux je peux te dire ça en connaissance de cause jusqu'à te poser la question jusqu'à combien jusqu'à combien de temps tu mets en trajet et qu'est-ce que tu fais pendant ton trajet de chez toi à ton boulot mais je l'ai regardé mais moi ça c'est ma vie je marche je marche je prends le tram imagine imagine je bois un café tu pars le matin tu pars le matin de chez toi tu rencontres ça fait vie privée non mais tu rencontres quelqu'un un ami que t'as pas vu tu prends allez 5 minutes pour discuter avec mais ils vont te dire qui est ça tu sais quoi le patron il va te dire et moi et ça se fait il va te dire qui est ça non il va te demander mais qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous êtes partis de chez vous jusqu'à venir au boulot il va te le demander ça ne se fait pas il va te demander avec qui comment tu aidais machin et avec qui t'aider non non mais ça ça t'as pas moi je lui ai dit mais ça ça vous regarde pas ce que je fais entre le trajet et le boulot du moment que je suis à l'heure au boulot mais même la veille tout ce qui est en dehors de travail c'est pas c'est privé c'est la vie privée voilà mais ce qui est en dehors du travail voilà donc il faut dire c'est aussi vie professionnelle et vie personnelle et vie personnelle absolument voilà alors on continue on peut être verifié on continue on continue donc au même titre je vais y arriver je continue donc au même titre que l'obligation à la formation et la sécurité ajouter un volet obligatoire relatif à la formation par les employeurs publics et privés de tous les personnels ensuite l'état se doit d'être exemplaire oui on y croit tous se doit d'être exemplaire en tant qu'employeur en formant l'ensemble des personnels de la fonction publique d'état territorial et hospitalière sur les discriminations en incluant des modules de sensibilisation aux questions LGBT oui mais si il parle au niveau public alors là on y croit plus comme faire oui mais c'est au niveau administration publique automatiquement c'est pas dans le privé ce qui concerne les entreprises privées c'est le public mais c'est pareil tu veux dire les hôpitaux les trucs comme ça c'est normal qu'ils font des formations comme ça ils sont aussi autant concernés que le secteur privé ah oui non mais oui je suis d'accord je suis d'accord on fait des formations pour le privé on doit avoir l'égalité des formations pour le public et en fait les mêmes questions on va qu'ils en font plus pour le public que pour le privé l'employeur est réticent là franchement on peut réfer quand même que l'état se doit exemplaire ils ne sont pas exemplaires il y a des modules des formations moi j'y crois pas il y a des modules mais elles ne sont pas appliquées oui mais il y a des modules oui mais de l'air d'être exemplaires non 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 ils n'y sont pas ils ne sont pas exemplaires parce qu'il les écoute pas peut-être le futur état peut-être dans deux mois peut-être le futur président donc appelle à la mairie demandez à monsieur Delano et s'il fait des formations LGBT à bon d'entendaires au prochain président on verra ça au prochain président prochain président s'il n'écoute pas au prochain président je dirai au prochain gouvernement au prochain gouvernement oh mais attends l'état et le gouvernement c'est deux choses différentes pour moi le gouvernement c'est pas l'état le gouvernement c'est pas l'état le gouvernement constitue l'état non absolument pas l'état le gouvernement ne constitue pas l'état non l'état c'est la présidence le gouvernement c'est le gouvernement et l'état c'est deux choses différentes ah non non c'est pas pareil l'état c'est une personne et le gouvernement c'est l'assemblée non non mais l'état les ministres n'ont rien à voir avec l'État, je te le dis d'office même les députés d'ailleurs d'ailleurs j'avais mis des questions sur mon mur, sur mon Facebook quelles sont les fonctions du Président son rôle, ses attributions ses relations il a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir des armées c'est ça, exactement il a le pouvoir général de gérer le pays dont il est Président et quels sont les pouvoirs de destitution du Président peut-être qu'on en parlera j'en parlerai aussi c'est très intéressant qu'on va avoir les spéciales les présidentielles on va avoir les candidats dès lundi je les ai dans les actus, t'inquiète pas, je vais en parler la liste, il y a déjà fait j'ai déjà la liste, même si c'est dans le journal officiel lundi, ça c'est le journal officiel pour lundi mais on a déjà la liste des candidats aujourd'hui qui se présentent on en parlera dans les actus ensuite, permettre la formation des acteurs de santé au travail à la prise en compte et à l'accompagnement des victimes d'homophobie, de transphobie ou de discrimination à raison de leur état de santé ensuite, mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale sur l'homophobie et la transphobie au travail ça c'est clair ça, il serait temps qu'ils le font il serait temps qu'ils le fassent parce que ça manque alors, huitième et dernier point il faut qu'on finisse il faut qu'on speed un petit peu oui, c'est sûr donc c'est sur le plan international donc agir pour l'abolition universelle et en toutes circonstances à la répression des personnes à raison de l'orient sexuel et de l'identité de genre alors là je tiens clairement là je crois que c'est clair oui, c'est l'ouverture des frontières aux personnes LGBT non mais c'est-à-dire que dans le monde d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait l'ONU ça commence à s'ouvrir ça serait bien l'abolition de la peine de mort quoi qu'il en soit envers les homosexuels dans le monde partout ça c'est clair il faut que ça soit aboli dans le monde mais il n'y a pas que la peine de mort on connait les pays on connait les états qui sont qui sont en clair qui sont qui sont en frein qui sont en contre où la peine de mort est établie et qui sont non et bien il faut il faut mais il n'y a pas le problème c'est le problème c'est qu'on n'a aucun on n'a aucun pouvoir envers les autres l'Europe oui mais on n'a aucun pouvoir sur les autres continents et les états américains même entre états d'un état à l'autre les lois changent de toute façon que ça soit le monde LGBT et je parle bien du monde LGBT de toute façon on n'en pourra pas on ne pourra rien faire enfin là je pense surtout à l'Afrique quoi non mais le monde LGBT il faudrait qu'il fasse beaucoup plus pression sur les politiques pour faire accorder que les peines de mort dans le monde soient abolies et il n'y a pas que le Royaume-Uni a essayé il n'y a pas que le Royaume-Uni a essayé ils ont essayé l'année dernière rappelle-toi le Royaume-Uni qui a essayé de mettre pression envers l'Afrique de ne pas donner d'aide humanitaire si jamais ils n'abolissent pas l'homophobie chez eux ça n'a pas marché malheureusement il ne faudrait pas une pression d'un pays il faut une pression européenne dans ce cas il ne faudrait que ce soit l'Europe qui met une pression et l'ONU et ce qu'il faudrait en plus c'est qu'ils enlèvent les peines de mort dans le monde et qu'ils accordent l'égalité de tous dans le monde la peine de mort dans les droits de l'homme la peine de mort et d'ailleurs je crois même dans la charte européenne des droits de l'homme ils feraient des droits universels il me semble que dans les droits de l'homme je ne sais pas si c'est mondial la peine de mort n'a pas lieu d'être l'Afrique s'ils respectent les droits de l'homme ils doivent se dire la peine de mort n'a pas à être appliquée mais apparemment ils ne la respectent pas en précision que les Etats-Unis même s'ils sont en train d'avancer là-dessus ils ont toujours le problème de la peine de mort là-bas aussi c'est pas gagné encore comme je viens de le dire chaque Etat il y a quand même des autres et pour 50 Etats il y a combien d'Etats que l'homosexualité est punie ? 8 je crois non il y a 8 Etats qui ont autorisé le mariage je crois que c'était l'invérif ils sont 52 ils sont 52 52 ouais et il y en a 8 qui ont accepté je crois que c'est 8 il y en a 8 qui ont accepté il n'y en a pas un 9ème qui a accepté il n'y a pas longtemps je crois je crois je ne sais pas il y a 9 ans ça commence à se décomper mais c'est mieux que rien 9 sur 52 excuse-moi du peu 9 sur 52 ça commence à évoluer et ce n'est pas les moindres Etats il y a la Californie je crois qu'il a accepté il y a New York qui a accepté il y a New York qui a accepté c'est récent c'est pas des petits Etats c'est pas des petits Etats qui ont accepté il ne faut pas l'oublier je ne sais pas j'ai pas des trucs sur moi on en parlera un jour on en parlera de toute façon on verra deuxième point donc veillez à ce que la France veillez à ce que la France agisse sur le plan international pour protéger les défenseurs des droits humains et en particulier ceux militants pour les droits des GBT alors là on est sur le plan international donc je crois qu'il y a un rôle à jouer dans l'ONU au niveau de l'ONU oui il y a un sacré rôle et ça serait bien et ça serait bien que les présidents de centres LGBT ou de la fédération LGBT se décident se décident s'ils le veulent à faire à demander à l'ONU directement de savoir s'il y a une possibilité de faire respecter les droits au niveau de l'ONU il faut être clair la seule personne pour qu'ils mettent une charte au niveau de l'ONU au niveau des centres LGBT de tout ça oulala attention tous les pays n'ont pas de centres LGBT il ne faut pas arriver ça ne marchera pas comme ça où il y a un centre LGBT on parle des droits LGBT et bien qui fassent que l'ONU fasse une charte et qui remettront au... au... l'histoire est claire de toute façon vous avez que l'écrit bon apparemment j'ai pas compris non dans l'histoire est claire de toute manière la seule chose qui peut mettre pression dans le monde c'est l'ONU je vois pas autre chose ou alors aussi le G20 et bien à eux de faire pression automatiquement sur le reste le G20 n'a aucun problème il n'y a rien à voir là dessus c'est sur l'économie le G20 donc le G20 ne peut rien faire mais ils sont sur toutes les questions non le G20 je crois que c'est économique pourquoi on ne fait pas H20 alors le H20 c'est quoi H20 H20 mais c'est l'homosexualité ça fait penser à l'engar 20 mais bon l'homosexualité des 20 pays non surtout qu'on n'est pas 20 on est 28 ah mais pourquoi t'as dit G20 alors donc en gros non le G20 c'est moi qui en a parlé j'ai dit le G20 n'a pas de rôle là-dedans je veux dire le G20 c'est économique il n'y a que l'ONU qui peut faire quelque chose là-dessus il va faire une donc ce qui passe de l'ONU en gros de l'ONU qui passe un accord avec c'est une bonne question est-ce qu'il existe alors c'est une bonne question que tu poses est-ce qu'il existe est-ce qu'il existe une fédération mondiale mais oui t'as l'ILGA l'ILGA oui exactement oui mais ça c'est la journée contre l'homophobie oui non mais l'ILGA c'est une association mondiale de lutte contre les gays et les liens dans le monde d'accord et ça serait bien que l'ILGA passe au niveau de l'ONU pour faire résoudre les pétitions mais ça ne fonctionne pas mais il n'y a rien qui se fait mais les pétitions tu ne les vois pas tourner ah si il y en a plein sur la toile à signer tous les jours t'en signerais des milliers par jour oui non mais l'ILGA d'accord mais au centre au niveau de la centrale du GVT tu ne les entends pas ne lis pas et le voilà c'est moi qui dis une bêtise j'ai confondu l'ILGA et l'IDAO ah oui oui l'ILGA je vois ce que c'est je suis confondu il y a l'IDAO c'est la journée mondiale la mondiale et l'ILGA c'est l'organisation mondiale voilà c'est pour ça que j'ai confondu les deux mois c'est une ONU voilà alors garni point veillez au respect du droit d'asile pour les personnes risquant d'être persécutées à raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée ou de leur identité de genre et à l'arrêt sans condition des expulsions de migrants séropositifs voilà il y a un texte que j'ai mis en ligne sur mon site internet oui sur le laisser passer des personnes séropositives dans le monde qui sont enfermés à la frontière par rapport à l'état de santé et donc je vous l'invite à le lire c'est sur mon site internet www.hsb-asso.fr vous allez dans la rubrique santé que j'ai et vous avez donc tout à l'heure télécharger un pdf en anglais et un pdf en français pour l'ouverture des frontières aux personnes séropositives d'accès dans les pays au niveau médical au niveau de rentrer sur le territoire même s'ils sont atteints de leur séropositivité et non pas refouler la frontière comme nos immigrés comme nos voilà j'ai vu ça c'est un travail c'est un travail de sida infoservice de aide de ensemble contre le sida plusieurs organisations se sont penchées sur les questions sur ces questions là de déplacement du territoire des personnes séropositives je voudrais remettre un petit peu on a parlé des revendications de l'égalité LGBT 2012 moi j'aimerais revenir sur un point parce qu'il y a eu pas mal d'associations on a été toutes les associations de France à être signataires de ces revendications qu'on a parlé moi ça remet en question la solidarité justement entre associations LGBT j'arrive pas à comprendre à côté on est capable d'être solidaires quand il y a des choses justes mais en interne c'est pas le cas pourquoi en interne on n'y arrive pas parce que chaque association veut être en possession seule de cette égalité de cette discrimination et ce n'est pas possible je suis désolé c'est un travail collectif pour moi pour moi c'est un travail collectif aussi mais il y en a ras-le-bol je dis franchement des pouvoirs de ces gens qui ont la forte tête ils veulent s'accaparer la position forte oui mais c'est énervant oui mais c'est les centres LGBT qui veulent qui veulent le pouvoir de gérer tous ce problème là mais il faut bien qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls dans le combat moi ce que je veux dire en interne on n'y arrive pas en interne les gens ne savent pas malheureusement il faut le dire c'est que il n'y a pas de solidarité réellement entre associations et GBT il y a tellement de justement on dit qu'il y a la lutte contre la discrimination alors que c'est bourré de discrimination en droite à gauche quand on a fait l'année dernière notre manif on va faire un film la guerre des assos ben oui mais c'est pas une histoire de guerre moi je cherche pas la guerre je cherche à comprendre pourquoi il y a autant pourquoi il y a autant de 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 discordance entre les associations LGBT c'est vrai c'est pénible on est capable de faire quelque chose ensemble c'est vrai que c'est les fédérations qui ont fait les textes ils ont mis toutes les associations ils nous ont y compris entre centres ils se feront la guerre aussi non mais t'es pas au courant que ton association est signataire aussi t'en fais partie ben oui voilà bon c'est vrai qu'on ne nous a pas demandé notre autorisation bon je tiens à le préciser moi ça me dérange pas au contraire au moins ça montre enfin qu'on est capable d'être solidaire entre nous mais ça remet en question parce que je ne comprends pas pourquoi sur des textes on est capable pourquoi dans des guépreilles et encore entre guillemets on est capable d'être solidaire je mets des entre parenthèses mais pas en interne moi je suis je comprends pas c'est quelque chose que je voudrais bien mettre une fois pour toutes moi si j'ai décidé de revenir cette année une deuxième année consécutive au Girophard ce n'est pas pour être exclu être discriminé être si être là c'est pour travailler en collectif donc il faut vraiment mettre en place ce travail collectif qu'ils le veuillent ou pas de toute façon c'est qu'il n'y a pas que eux qui existent de toute façon à Bordeaux on est 20 associations donc on est 20 on est une vingtaine qui méritait d'être autant connues et aussi oui les unes comme les autres voilà on est tous à pied d'égalité c'est pas parce que le Girophard est un centre LGBT qu'ils sont plus hauts que nous je suis désolé mais les centres LGBT sont là pour faire un relais donc moi aussi en tant qu'association je fais le relais également et donc donc cet collectif je parlais associatif doit se retrouver les centres LGBT ils ont émergé pour une bonne raison où chaque association n'a pas les mêmes moyens ne sont pas égalité financière ne sont pas égalité de moyens humains et donc c'était une source de travail une source de travaux une source d'ateliers et une source d'émerger et d'avancer ensemble c'est le but d'un centre LGBT et pas à Bordeaux et donc après il y a des prises de position des prises de pouvoir et des prises d'intéressement qui font que certaines associations sont plus valorisées que d'autres on parle d'égalité là depuis tout à l'heure on parle de l'égalité LGBT c'est ce que je demande il faut commencer par nous et bien voilà tu viens de comprendre où est-ce que je veux en venir et je comprends moi j'arrive pas à comprendre mais là on parle par rapport à l'égalité LGBT mais il faut savoir que dans le monde associatif et je mélange tout le monde associatif c'est pareil il y a toujours des prises de pouvoir qui sont mais même dans le côté des droits des femmes c'est pareil il y a une maison des femmes aussi ils ont les mêmes les mêmes galères il faut pas oublier que la maison oui mais la maison des femmes si je peux me permettre elle le fédère l'association de lesbiennes attention si je peux me permettre la maison des femmes ce n'est pas uniquement LGBT non c'est pas une association LGBT la maison des femmes c'est général ils ont une partie LGBT dans leur association mais ce n'est pas une association LGBT la maison des femmes il faut faire attention c'est comme il y en a d'autres comme ça je crois qui sont dans le collectif qui ne sont pas totalement LGBT mais il y a Aide 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 n'est pas totalement LGBT c'est pour toute la santé voilà donc voilà il faut pas moi je parle de solidarité LGBT alors là je reste bien dans le domaine LGBT donc voilà donc moi ce que je ne comprends pas c'est voilà tu viens de le dire c'est que le collectif n'est pas respecté voilà et moi j'aimerais bien qu'une fois pour toutes je ne sais pas comment il faut arriver arriver à trouver une entente commune et moi je sens moi je défends toujours le travail ensemble oui mais excuse-moi je ne vais pas non plus je ne vais pas non plus me supplier à genoux et leur lécher les pieds pour leur demander ça quand même c'est un petit peu c'est presque de leur demander ça tu vois il faut que chacun reste à sa place et défendre les intérêts communs oui absolument mais c'est malheureusement pas commun mais ce n'est pas commun ils ne le font pas c'est pas commun il n'y a rien pour l'instant je le répète encore il n'y a rien de commun c'est comme le site d'action c'est eux qui l'organisent et ils n'ont pas demandé aux autres associations de co-organiser je suis désolé est-ce qu'il y a une co-organisation avec les autres associations non tu as le collectif 33 voilà mais je ne comprends pas oui mais collectif 33 on parle du gyrofard le gyrofard toutes les associations du collectif 33 ne font même pas partie du gyrofard il ne faut pas l'oublier ça non mais le gyrofard est adhérent dès l'instant où le gyrofard met ses pieds quelque part on est signataire il faut le savoir on fait partie du gyrofard donc non mais je ne comprends pas oui non mais t'as beau faire partie du gyrofard après c'est vrai que le gyrofard a ses propres choix voilà oui mais ils ont aussi leur propre tête si je peux permettre ils ont leur tête ils ont quand ils apprécient pas ils rejettent quoi donc là dessus je vais travailler là dessus parce que ça fait ça fait quelques temps depuis l'assemblée générale de toute façon que j'ai pas mal de problèmes et que j'ai des choses à régler parce que ça ne peut pas durer comme ça donc à chaque problème il y a sa solution oui mais bon c'est pas dans deux ans qu'il faudrait trouver une solution c'est maintenant c'est tout de suite et de toute façon je vais te dire que personnellement il faut faire évoluer et travailler ensemble j'aimerais bien mais le problème qui est c'est que peut-être et c'est pas simplement de faire une guéprelle une fois par an que ça risque marge de fierté c'est pas ça qui va régler le problème non plus parce que le problème qui est c'est que d'accord c'est bien d'organiser des marges de fierté des trucs comme ça mais le problème qui est c'est que c'est une fois dans l'année et c'est pareil pour tout les manifestations qu'il y a pour les diverses associations qui existent en général ils font une journée spéciale machin d'accord mais le combat il est tous les jours le problème il est là c'est que le problème il se base ça y est ils ont eu l'accord pour faire un truc une journée un truc un rassemblement une journée et ils oublient ce qui se passe tous les jours le problème il est tous les jours contre les discriminations le combat au quotidien je voudrais juste finir sur l'appel que je veux faire je ne cherche pas à les dénigrer ou à les rabaisser devant tout le monde le but c'est de lancer le message que j'ai lancé depuis le début pourquoi je suis au gyrophare c'est le travail collectif voilà c'est le travail collectif qui doit être en priorité dans le gyrophare je l'appelle cette fois toutes les associations LGBT que maintenant il faut travailler collectif il y en a un ras-le-bol qui n'en a que pour le gyrophare je ne dis pas ça pour être méchant je ne dis pas ça pour les faire chier je ne dis pas ça pour les dénigrer mais il faut être logique après il faut être aussi conscient que le gyrophare fait pas mal d'appels à projets aussi après qu'il y ait des projets soit appris à leur projet à leur projet et pas un projet collectif et quand une association qui fait partie du collectif décide de proposer à l'Assemblée Générale ils essayent de s'ouvrir en créant différents pôles sur la communication des pôles sur la culture des pôles sur... c'est leur pôle ça appartient au gyrophare ça appartient au collectif mais l'association aussi fait partie du gyrophare et à nous aussi à s'impliquer dans ces différents pôles pour montrer l'existence de nos structures au sein du collectif et voilà quoi pour l'instant je suis désolé je suis censé être normalement solidaire avec gyrophare mais tant que c'est dans cet esprit-là je suis obligé de dire je me désolidarise pour l'instant je ne peux pas je ne peux pas travailler avec des gens qui n'ont pas qui ont cet esprit-là c'est déjà on me rejette pour différentes façons parce qu'on va franchir ça dérange après c'est ça après c'est la reconnaissance de la voix de chaque association au sein du collectif voilà c'est sur ça qu'il faut travailler sur le fond oui mais le problème c'est pour ça que c'est pour ça que notre parole ne compte jamais puisqu'ils ne nous écoutent pas alors non je suis désolé le problème c'est que les associations qui sont dans le collectif automatiquement sont il y a certaines associations qui sont au courant des choses qui se passent et il y en a d'autres qui sont complètement mises à l'écart mais non c'est de la désinformation le collectif n'est pas respecté point le collectif le mot il faut se battre c'est différent là je le voyais je dis ce message par des espoirs de cause parce que là je suis en train de craquer moi personnellement je ne sais pas quoi faire moi ça me tue moi j'espère que c'est la dernière chance j'essaie de transmettre le message je sais qu'ils sont foutus totalement de ce que je dis c'est clair ils sont foutus royalement ils n'en ont rien à tirer de ce que je peux penser donc eux il faut toujours être avec eux et nous on n'existe pas de toute façon il n'y a que la vérité qui blesse si tu leur soumets le problème et le problème tu leur dis mais ça machin il y a le collectif il y a le machin ils répètent collectif 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 et quand tu leur dis il n'existe pas parce que personne n'est au courant de ce qui se passe ils disent oui vous n'avez qu'à consulter vos mails mais ce n'est pas un mail qui va dire comment travailler avec le collectif ils donnent les informations mais comment tu veux faire ce qu'ils ont décidé c'est qu'ils veulent ils veulent travailler j'aime beaucoup quand tu dis ils ont décidé tu vois ça confirme le collectif le collectif c'est nous on fait partie du conseil d'administration oui mais c'est tout je suis désolé mais c'est tout ils ont proposé des différentes moyens d'action des moyens de travail d'action et après non là je ne suis pas d'accord avec toi je t'arrête tout de suite nous au conseil d'administration on ne fait que décider mais ce n'est pas nous qui proposent des projets on ne propose aucun projet ils ne veulent ils ne veulent pas amène des projets dans le prochain CA essayez encore d'ouvrir et affirmez-vous au niveau du conseil d'administration moi c'est vrai on impose le collectif impose des trucs en collectif c'est bien de décider c'est très sympa c'est très gentil qu'on a le pouvoir de décision mais ça ne suffit pas non mais le problème qui est c'est que c'est bien par rapport au collectif tu as vu combien d'associations qui font partie du collectif se réunir aucune de quoi les seuls qui sont présents quand il y a des réunions des trucs comme ça au niveau du collectif on en voit quelques-uns on ne les voit pas tous on ne voit pas tous le collectif en plus il y a un problème en plus on a un problème c'est qu'on est 20 dans le collectif on n'est que 10 associations dans le conseil d'administration en plus on décide pour les autres associations c'est pas très cool donc ça n'était pas du tout collectif et le problème qui est ça serait bien que quand il y a des réunions des CA des conseils des conseils d'administration c'est sûr c'est la même chose oui des CA ou des AG automatiquement ça serait bien de voir tout au moins un représentant de chaque association du collectif ça marche pas comme ça mais c'est sûr que demander 20 associations il faut écouter qu'il y ait 20 adhérents du gyrophare et ben oui mais il y en a pas 20 ils font partie ils font partie du collectif et le collectif il est jamais au complet il faudrait qu'il y ait 20 adhérents et qu'il se présente au CA alors tu sais je parle d'adhérents simple je parle d'adhérents personne parce que ça marche comme ça il faut qu'il y ait 20 associations il faut à côté 20 simples c'est dans le statut oui ça je suis d'accord je suis d'accord mais on n'en voit jamais on voit jamais les 20 collectifs d'optimiser le travail ensemble enfin moi professeur quand je parle de collectif moi je parle des 20 associations je parle pas des 10 du CA sinon c'est trop facile pour moi c'est pas possible il faut que ça soit les 20 un collectif c'est les 20 personnes représentantes de chaque association qui doivent être présents au niveau des AG ou du CA le géostrad dont on fait partie est autonome et donc et donc cette structure là les autres 20 les 10 autres associations sont des sympathisants adhérents de l'association pas forcément et donc il y a des sympathisants si il n'y a pas oui il y a des sympathisants d'association mais mais reconnus en tant que collectif on n'est que 10 officiellement mais ben ça ça c'est le problème mais c'est pas collectif oui mais on n'est pas collectif à 10 individuels ben on est censé représenter oui mais est-ce que pour toi le CA c'est collectif c'est pas collectif puisqu'on n'est que 10 on n'est que la moitié mais encore le CA moi je sais pas mais de toute façon le collectif c'est eux qui prennent les décisions c'est ça le problème c'est qu'après tu peux pendant ils font des compositions ils réfléchissent à des modes de travaux différents des modes d'atelier et après ouais mais voilà ils ont ils ont tout pouvoir ouais mais c'est ça le problème c'est qu'en gros les autres ça va rien en tout cas merci de bien affirmer de dire qu'ils ont tout pouvoir je te demandais pas mieux tu vois oui mais voilà mais après à toi à mener ta réalité mais je fais tout ce que je peux on ne m'écoute pas ça sert à rien donc qu'est-ce que tu veux que je fasse mais parce qu'après certaines associations aussi restent dans la contestation permanente et donc aussi il faut arriver c'est un moule à rentrer dans ce moule et à développer ce travail ensemble oui mais on n'est pas des moutons pour être d'accord toujours avec les gens on a chacun ses opinions et toutes les associations ont leur opinion sur des trucs mais je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi à chaque fois qu'il y a des CA ou des AG automatiquement qu'on ne voit pas un représentant de chaque association du collectif les principales sont là dans l'AG c'est ici on a télé 20 il y avait toutes les associations présentées dans l'AG contrairement au CA donc ça c'est le problème il faudrait des actions là on parle d'actions cette fois collectives c'est-à-dire les 20 associations là aussi d'actions je regrette beaucoup qu'ils ne refaient pas à 20 je pense que par contre la seule chose qu'on a fait ensemble mais c'est la seule la seule chose qu'on a fait c'est le 17 mai les 20 n'étaient pas présents on n'était pas 20 l'année dernière mais cette année ils remettent le coup mais rien l'année dernière on n'était pas 20 adhérents c'est ça que je vais te dire c'est cette année qu'on est 20 non mais moi je parle au niveau collectif on est 20 associations alors pourquoi les accents ne sont pas fait consulter par les 20 associations consulter je m'en fous c'est pas consulter c'est agir avant c'est ça que je veux c'est ça que je demande consulter ils contactent pour agir pour que les 20 associations agissent ensemble il faut qu'ils contactent les représentants de chaque association du collectif et qu'ils fassent une table ronde pour savoir comment mener le projet à bien c'est ce qu'ils ont proposé au dernier CA et donc de travailler sur la communication interne de mettre des pôles en place et le problème c'est que personne ne veut s'en occuper également donc c'est difficile de solliciter des membres d'autres associations pour participer à la vie du gyrophare ils ont des peines et donc ils essayent franchement est-ce que la communication c'est ce qui intéresse le plus ? est-ce que c'est la chose qui est prioritaire ? ah oui parce qu'il faut qu'en interne chaque association s'y retrouve et soit et la volonté de travailler ensemble mais moi je te dis que c'est pas prioritaire c'est le but mais c'est bien communication par information d'internet c'est ça ? non mais c'est un terme on ne les a pas non plus oui mais qu'est-ce que tu appelles communication ? communication c'est ça que tu appelles communication c'est ce qu'on est en train de faire c'est la relation interne mais c'est ce qu'on est en train de faire de communication en ce moment c'est ça pour moi la communication c'est pas faire des feuilles des trucs d'infos comme ça il faut que ça soit concret réel c'est ça pour moi communiquer et d'une ça et d'une qu'on nous écoute pas qu'on soit à l'écart et que ça rentre d'une oreille c'est échanger, partager et écouter surtout et je pense que tout le monde n'est pas comme ça je le dis franchement et ben moi je peux te dire qu'il n'y en a aucun il n'y en a aucun et là aucun ? non c'est faux il n'y en a quelques-uns qui sont compréhensibles qui arrivent à écouter par rapport et moi je vais te le dire pourquoi parce que j'ai rencontré hier quelqu'un dis pas que non surtout de la maison des femmes hier son bandeau et je vais te dire qu'elle a le même point de vue que moi sur le problème du collectif ah ben on n'est pas le seul quoi parce que le problème qui est et moi je l'ai entendu hier au niveau du gyrophare oui en plein anniversaire c'est agréable en plein anniversaire c'est agréable vous avez été ? non non vu ce que j'ai entendu hier soir non moi je n'ai pas pu non parce que le problème qui est c'est que la personne a demandé à ce qu'on travaille en collectif devine-nous ce qu'on nous a répondu devine-nous ce qu'on lui a ce qu'on lui a répondu mais que l'académie sonnée non c'est pas ça c'est que oui de toute façon si on écoutait tout le monde de toute façon les décisions seront prises par le responsable du centre LGBT t'as beau proposer quelque chose c'est le centre LGBT qui prendra la décision d'accepter ou pas mais ils n'auront pas tout pouvoir de toute façon ils n'auront aucun contrôle de toute façon ils n'auront aucun contrôle avec notre association et si j'apprends et si j'apprends un jour et je le dis franchement et honnêtement si j'apprends un jour que le gyrophare mette le grain de sel sur nos actions je jure je jure sur la vie de tout ce que je veux que je leur fais tomber ils n'ont pas à toucher comme ils ont fait l'année dernière le coup qu'ils ont fait par rapport à notre manifestation je leur en veux encore ils n'avaient pas ils n'avaient pas à faire ce qu'ils avaient à faire ils n'avaient pas à faire ce qu'ils font en plus je leur ai jamais demandé de faire ça au CA et je leur ai jamais demandé de prendre une décision ils ont fait ça eux-mêmes sans demander mon avis ils n'ont pas tout pouvoir comme ça donc nos actions nos actions si jamais ils se permettent d'y toucher je promets qu'ils vont passer un sac à coeur avec moi peut-être qu'ils voulaient aussi être copartenaire ils demandent à moi en premier ils n'avaient pas à faire ça sans demander mon avis c'est une action à moi non le problème ils n'ont pas à prendre des choses sans demander à vivre à l'encontre des activités et des actions des autres associations non seulement ça et en plus il y a encore cette histoire de boycott mais je n'ai pas de preuve malheureusement je n'ai pas de preuve mais il y a une rumeur qui circule de boycott l'année dernière ils n'ont pas non plus à dire à droite à gauche il ne faut pas y aller il ne faut pas s'ils ne font pas là ils n'ont pas à faire ça en plus ils ne connaissent pas assez pour se permettre de juger je le dis franchement donc voilà ça c'est fait je suis désolé d'avoir fait cette parenthèse mais ça vient du coeur j'en en pouvais plus ça fait presque un mois que j'ai ça dans le coeur donc il fallait que ça sorte mais ça fait du bien de se lâcher et de remettre le contexte à leur place mais moi je me tiens toujours je ne reste pas être naïf mais je suis dans ma politique de travailler ensemble d'agir ensemble et d'avancer ensemble j'espère mais j'espère franchement j'espère qu'on arrivera à quelque chose et pour moi c'est avancer j'espère qu'on arrivera à quelque chose parce que là ça commence à devenir j'espère honnêtement je le souhaite René tu sais très bien que tu connais ma position là dessus tu connais la mine aussi et ma volonté que j'ai moi ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis militant je suis depuis à l'origine de la première marche des fiertés à Bordeaux donc depuis 95 bon on n'en parle pas ils n'en parlent pas mais pourquoi après c'est aussi la reconnaissance de ceux qui ont le vrai pour aussi ces marches de fierté à l'initiative donc c'est important aussi de montrer le travail et les efforts fournis et donc 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 cette avancée là ce chemin à suivre c'est c'est arrivé donc dans l'unité du collectif bon allez on poursuit on avait j'avais dit ce que j'avais à dire j'espère que le message est passé je ne peux pas faire pire on va passer aux actus allez c'est parti c'est parti ça c'était le générique des actus ça t'as trouvé ça mais je les ai achetés c'est mes propres trucs que j'ai acheté c'est moi qui ai fait des textes c'est une très bonne évolution c'est à dire que c'est moi qui ai fait les textes et c'est une production qui m'a fait les génériques qui t'as fait c'est un peu préparé voilà c'est ça oui c'est sympa mais c'est une très bonne initiative on les a depuis et bravo pour ce travail de communication ça va petit à petit il y en aura peut-être d'autres qui vont venir voilà il y en a encore qui sont en prévision peut-être peut-être mais pour l'instant on n'y est pas encore alors en actus les actus donc la première actus il y a d'abord une grosse actus politique pour l'instant ah bon moi je parlais LGBT ça c'est après il y a un grand rendez-vous le 31 mars des LGBT à Paris et donc on en reviendra sur l'inter-LGBT où ils demandent que toutes les associations partenaires se réunissent le thème je ne l'ai pas il faut trouver ça et donc le grand rendez-vous à Paris donc des centres de tous les centres LGBT sur ces questions de reconnaissance des droits des homosexuels retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini